Musique De retour sur One of Dogs, vous allez bien, vous êtes bien, vous êtes collés, vous êtes tranquilles, vous vous sentez bien, bisous à Déborah évidemment qui est dans le secteur, je ne savais plus comment c'était le mot, du coup je me suis un peu bloqué. Bien sûr, Sexy Blood toujours dans les bons coups, toujours là, pour représenter du boule évidemment. On est parti pour ce deuxième quart de finale entre Clem et Mini Derbeau, Mini Mat, qu'on va avoir dans quelques instants en interview, parce qu'on a envie de les entendre parler tout simplement, les deux joueurs, on a envie de savoir un petit peu où ils en sont. La jeune star Clem, c'est la non moins star Mini Mat, avec une expérience en Corée quand même, du GM en Corée, un très très bon niveau. Il est monté GM en Corée, il était même d'ailleurs pas mal ranké je crois. Mais je crois que les deux ont arnaqué parce qu'ils ont fait ça au moment de la fin de la saison HOTS. Ah les salons ! Donc il y a une petite arnaque. Ah les salons ! Nous on est là, on joue, on pianote, tu vois, jusqu'en top diamant tu pianotes un peu, t'es tranquille, tu vois, mais eux, boum, ils envoient, tu vois, ils envoient les 300 APM en top diamant, ils s'en foutent, tu vois, ils sont beaucoup trop chauds. Est-ce qu'on peut parler de ce tweet ? Tu peux me le montrer en full screen ? On va regarder le tweet de Denver. Alors, fail cancel B3, game 1. Ensuite, avion Zerg, over avion Protoss sur game 4. Counter build sur la dernière, ça fait 3 games en mode free loose, GG à lui. Un peu de sel chez Denver, ça se sent. Mais il y a eu effectivement une histoire d'avion, pour ceux qui auraient raté les games précédentes, il y a eu des avions Protoss, des avions de qualité. Et big up à Shadow qui fait les bons builds et qui fait les bons choix. Non, non, c'est vrai, il est allé sortir les builds, c'est pas évident d'aller sortir comme ça un build mass air, il faut quand même le travailler. Et comme il l'a dit, il n'a pas forcément énormément de temps de train. Et il l'a quand même sorti, il a eu le temps de le travailler assez pour le sortir, et c'est ça qui est stylé. Et donc GG à lui, il se qualifie, il jouera le vainqueur du match que nous allons vous commenter maintenant. Et je vous propose qu'on aille parler un petit peu à nos deux protagonistes de la rencontre, qu'ils nous disent un peu ce qu'ils pensent de ce Wesh Minimat ou Wesh Clem. Hello. Hello. Ça va les gars ? Ça va et vous ? Ça va très bien. Pourquoi je ne reconnais pas la voix de Minimat ? Moi aussi. Allô ? Allô ? Minimat ? Allô ? Oui, on t'entend. On t'entend, on t'entend. On t'entend, tu nous entends toi ? Oui, je vous entends très bien. C'est marrant. C'est parfait. Non, ça y est, maintenant je commence à reconnaître le Minimat derrière la voix. Mais au début, je me suis dit, il y a un bruit. Il y a un bruit, pas le Minimat. Il y a un bruit. Il est en train de nous faire un truc bizarre. Je change de voix pour jouer contre Clem. J'ai besoin de quelqu'un d'autre pour jouer à ma place. C'est ça, je me suis dit, merde, il est complètement en train de fire et tout, et donc du coup, il va se faire passer pour quelqu'un d'autre. Ok, alors, Minimat, on va commencer avec toi. Ça fait longtemps qu'on ne t'a pas vu dans ce genre de round. Tu vas te retrouver face à un Clem qui est en pleine bourre. Tu as pu le voir écraser les viewers et également Imre. Ça, c'était quand même un sacré plaisir à l'ELCE, puisque tu as aidé à l'organisation de l'événement. D'ailleurs, merci beaucoup à toi. On a tous passé un putain de moment. Comment tu te sens ? Dans quelle forme t'es ? Quel est ton level en ce moment ? Est-ce que tu y crois contre Clem ? Alors, mon niveau en ce moment, ce n'est pas ouf. Je ne joue pas énormément. Par contre, aujourd'hui, je me sens bien. Ce qui est important, c'est sur le moment. Donc là, ça va. Clem, je sais comment il joue. J'ai une chance par rapport à ça. C'est-à-dire que finalement, comme on l'a mis un peu sur le devant de la scène ces dernières semaines, j'ai pu voir un peu comment il jouait. Je l'ai joué l'autre fois. J'avais perdu. Donc, si tu veux, j'ai quelques parties sur lesquelles je peux m'appuyer pour me préparer. Je me suis préparé pour une fois. J'ai regardé mes replays 15 minutes. J'ai fait des efforts. Tu as fait tes devoirs. J'ai fait mes devoirs, ce qui ne m'arrive pas souvent. Je suis content pour ce soir. Je suis chaud. Ça fait plaisir. C'est positif à entendre. Drenark. Qu'est-ce que tu veux dire à Clem ? Écoute, mon bon Clem, tu avais montré du beau jeu et de la confiance dans ses matchs face à Imre et Momon, etc. Là, tu joues Minimal. Comme il le dit, il te connaît plutôt bien. Est-ce que toi, tu le connais ? Est-ce que tu es prêt à lui sortir des builds un petit peu sortis de nulle part ? Ou est-ce que tu vas rester dans tes baskets et tes builds macro comme tu sais bien faire ? Je connais quand même pas mal son style de jeu. Donc, je vais essayer de jouer un peu là-dessus. Ok. Et après, s'il m'attend sur ce que je fais d'habitude. T'as des builds soumsoums un peu ? T'as des builds secrets ? Bah... Faut pas le dire. Non, c'est pas ça. Après, je vais quand même essayer de changer un peu mon style de jeu. Ouais. C'est vraiment ça, je peux le dire. Parce qu'il m'attend sur là où... Enfin, sur les builds que j'ai faits la semaine dernière. Et voilà. Ok, d'accord. Alors, intéressant, évidemment. Si je devais te poser la question en direct toujours, Clem, est-ce que Minimat, c'est un joueur qui te fait peur à ce moment-là ? En ce moment ? Pas tellement. Je pense qu'on a à peu près le même niveau. Donc, je pense que ça sera plutôt even. Ok. Ça, c'est intéressant. Et pour terminer du coup avec toi aussi également. Bon, on le sait. Tu es jeune. Ça s'entend. On t'a vu à l'ECS. Ceux qui t'ont vu et tout ont pu déterminer que tu faisais... Je ne sais plus quel état... Je ne saurais pas quoi dire au niveau de ta taille. Mais tu es très petit. Voilà, petit mais puissant comme le... Voilà, je ne vais pas le dire à haute voix. Mais petit mais puissant malgré tout. Là, en ce moment, tu es en pleine bourre. Ça marche trop bien pour toi. Tu enchaînes les bonnes performances. Ta qualif à la Dreamhack était incroyable. Même si, bon, au final, on ne t'y verra pas en tant que joueur pour les raisons qu'on connaît. Mais voilà, là, en ce moment, tu es en super forme. Tu enchaînes. Tu as ta première qualification en Top Dogs. Comment tu te sens dans ta carrière de joueur ? Est-ce que tu as envie de pousser encore plus ? Est-ce que la passion est là ? Est-ce que tu as vraiment envie de casser des gueules ? Bah, je l'avais déjà dit dans une interview précédente. De toute façon, tant que le jeu me plaira, je continuerai à jouer. Et après, si à un moment donné, je perds l'envie ou quoi, ben voilà, j'arrêterai. Ok. Donc, du coup, Minimat aussi et Clem, si vous deviez, je vais y arriver, coller un score au niveau de ce match. Minimat, tu dirais quoi ? Bon, allez, vu que j'ai envie de gagner, là, ce soir, je vais dire 3-1 pour moi. Ouh ! Voilà, j'y crois, j'y crois, j'y crois. C'est beau. Ça marche, et Clem, du coup ? Moi, je dirais 3-2 pour l'un ou l'autre des joueurs. Ok. Tu ne te mets pas forcément gagnant ? Il est trop manœur, Clem. Il est beaucoup trop manœur, ce gamin. Tu peux dire que tu vas lui marcher dessus 3-0, personne ne t'en voudra. Non, je déconne, évidemment. Non, c'est cool, c'est cool. La manœur est là, vous êtes tous les deux conscients du niveau de l'un et l'autre. Du coup, je propose qu'on ne perde pas plus de temps. Je vous propose d'envoyer tout de suite le bousin de vous foutre sur la gueule, et j'ai envie de vous dire good luck, have fun. Bonne chance à vous. Merci. Je leur aurais bien fait, un Cheminine Game Boy O.C.O. Montrez-nous des games sympas. Comme ça, tu balances du coréen au milieu, personne n'a compris. Il y a un truc que vous pouvez peut-être comprendre, c'est qu'ici, ce logo nous permet, et ce n'est pas juste le logo, c'est ce qui se cache derrière ce logo, la FNAC, qu'on remercie évidemment chaudement puisque c'est le partenaire officiel de Underdogs, que ce soit sur CS ou sur League of Legends ou sur Starcraft, ils sont présents sur les 3 jeux. Il permet à cette scène française, de se développer par notre canal, par O-Gaming également, mais permet à cette scène française d'avoir de quoi se mettre des games de haut niveau sous la main toutes les semaines, tous les mois. Et ça fait plaisir, on les en remercie grandement. Merci la FNAC pour tout ça. Ce deuxième BO5 va arriver et on démarre direct sur une map où on ne peut plus macro puisqu'on démarre sur Tour du Crépuscule. Tour du Crépuscule, effectivement. On l'a vu sur la série précédente, ça nous avait donné une game bien macro. Sur celle-ci, on va voir un peu ce que ça va donner. Ça n'empêche pas le joueur terrain de temps. J'ai des petits timing push. Après, il est vrai que la B3 étant tellement facile à sécuriser, la B4 d'eux-mêmes, ça pousse quand même les deux joueurs à partir sur de la grosse macro. Il y a un truc que j'avais gardé en tête sur cette map, c'est qu'à chaque fois, les Ergles l'ont un peu compris, mais au début de la carte, les Ergles avaient quand même une capacité à se faire totalement deny leur B4 sur un drop de marine. Ça, c'était tellement fréquent. Ils ont commencé un petit peu à mettre les roches qu'il faut pour ne pas prendre l'eau. Mais ça a quand même été vachement récurrent. Surtout qu'au début, les mecs avaient tendance à prendre la mauvaise B4, sous-entendu celle qui peut être complètement abusée avec cette petite colline juste au-dessus qui permet de faire mal avec des tanks, avec des marines, tout ce qu'il y a de la range. Du coup, côté Ergles, on est un petit peu mal embrouillé de ce côté-là. Game numéro un, tour du crépuscule, on est live, c'est parti, c'est maintenant. Clem versus Minimat. Et justement, en en parlant de ce jeune joueur, le Terran rouge, ici pour la team Orcs, il s'agit de Clem. Je ne sais pas si tu as vu, il a mis une petite photo de lui sur Twitter avec le maillot. Il a mis « Merci Orcs pour le maillot, c'était génial ». Et pour lui faire face, le joueur évidemment de la team que vous connaissez bien, ah, teammate aussi de DNS, il est en Zerg bleu, l'ingénieur Minimat. Alors, est-ce que l'ingénieur va avoir les capacités d'être un pro-gamer ce soir ? On va le découvrir dans quelques instants, puisqu'il a fort à faire avec le troisième de Underdogs de saison précédente, donc qualifié en top dogs dans la personne de Clem. Et surtout, dans une très, très, très bonne dynamique récemment. On a parlé de cette qualification en Dreamhack, qui n'est absolument pas à sous-estimer, au dépit du fait que la qualification n'a pas été acceptée par la Dreamhack du fait de son âge. Les joueurs qu'il a battu, le run qu'il fait est incroyable. Ouais, ouais, c'est pas mal. Honnêtement, battre Happy, c'est vraiment legit, c'est vraiment que teingue. J'ai même limite envie de te demander de choper le Lycopédia et de sortir qui il a battu. Il a battu Mini Razer, je crois. Déjà, donc dans le genre Zerg de haut niveau, on peut difficilement faire mieux. Actuellement, il n'est pas fou. Non. Les joueurs me disaient que sur le ladder, tu vois Mini Razer, c'est 3 points. 3 points gratuit. Oh, le salaud. Les salauds. C'est ce qu'ils disent, moi, c'est ce qu'ils disent. Mini Matt Paul, ok, très bien. Ça, c'est ce soir, en ASL, un petit peu plus tard. Oui, donc attends, donc vas-y. Du coup, c'est Spring Circuit, là, tu l'avais. Là, tu es sur Austin. Ok, je vais y arriver. C'est ici, Spring Circuit, c'est un peu de chip. Et là, tu cherches le qualifier. Et... Il a battu du coup Art 2-0. Bon, Art, c'est un joueur nuit blanche, pas mauvais, mais... Mini Razer, puis Happy, puisque Mini Razer, mine de rien, pour être là, c'est qu'il a battu des joueurs de qualité. Et si tu remontes dans le winner bracket, du coup, qui il a battu ? Tu vois, il a mis une game à Gourou. Voilà, il a battu Sennine, il a battu Clem, il a battu Easy Coty, il a perdu contre Gourou 2-1. Voilà, il fait un sacré run. Et on parle plus d'un tournoi qui est sur la durée, tu vois, tu es sur un qualifier, il y a un milliard de games à jouer. Le mec a 14 ans, rien à foutre, la pression, rien à battre. On est toujours jusqu'au bout de l'effort et de la concentration. Et moi, je trouve ça assez hallucinant chez un joueur de ce niveau-là, de cet âge-là, pardon, surtout. Build intéressant de la part de Clem, qui va aller chercher vraisemblablement un fast drop marine avec cette deuxième caserne popée très rapidement. On devrait voir un petit laboratoire technique se développer sur cette caserne susnommée de façon à pouvoir balancer un petit steam des familles. Et derrière, on va avoir du medivac rapide. Donc, build que beaucoup de Coréens font, notamment contre Protos, mais qui est aussi viable contre Zal. Il me semble que c'est le build qui a fait Goumyo la semaine dernière en Pro League. C'était pas Goumyo, c'était Riyoung contre Zest. Et là, il arrive avec les deux medivacs et Zest dit « Non, 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 mon gars, tes medivacs, ils meurent. Et moi, je perds un stalker. » Et je danse sous tes marines parce que j'en ai rien à foutre. Non, mais c'est vrai que c'est un build, grosso modo, de toute manière, on le sait, Terran, une race qui, globalement, utilise des marines, le steam, c'est toujours utile, et qui aime bien les medivacs pour les complémenter. Donc, du coup, un build ultra versatile qui peut être utilisé, tu l'as dit, en TVP, en TVZ et même en TVT puisque Coca, pour ceux qui se rappellent, avait utilisé cette strat un peu à outrance face à moi notamment. Donc, vraiment, un build order qui fait que t'arrives en mid-game avec de quoi remplir deux medivacs et le steam très rapidement. Donc, forcément, très, très favorable quand tu aimes jouer cette macro game. J'aime bien cette stratégie utilisée par Clem qui, en plus, s'en sort bien. Avec ce Reaper, il va réussir à le sauver. Il le sauve, effectivement. Derrière, il est en train de continuer sur du marin et les premiers medivacs qui sont enviancés. Pas de troisième CC. Donc, ce build est intéressant parce qu'il vous permet d'agresser rapidement. Mais attention, il faut quand même trouver aussi un peu de dégâts. Là, on a un minimad qui sécurise la troisième base qui est sur ses 37 drones qui va aller tequer. Si jamais il trouve vraiment zéro dégâts sur ce double drop, derrière, au niveau de l'écho, mine de rien, le bon Clem qui aura peut-être un petit peu de retard. Donc, ça reste à voir. Il vient prendre l'info ici une dernière fois pour suicider ce Reaper. C'est vrai qu'au bout d'un moment, le Reaper ne sert plus à grand chose. Autant le suicider pour vraiment prendre l'info et s'assurer qu'il n'y a pas de Bataroach. Et le Bataroach, le voilà. Le Bataroach est là, mais le Bataroach est peut-être un poil late puisque les deux medivacs vont se terminer. On va choper un petit peu les marines. Et là, dépendant de l'axe dans lequel il part, honnêtement, il n'y a pas énormément de malcontrôle minimad qui va avoir ça très tard. Et au vu de ses sports qu'il a payés dans tous ses bases, je me demande s'il n'est pas plutôt en train de partir du principe qu'il est en train de se prendre un drop mine. Alors que ce n'est pas du tout le cas. C'est ça, c'est ça. C'est un drop mine qui est vraiment très populaire sur cette carte mais ce n'est pas le cas tout simplement de ce que fait Clem. Ce n'est pas la stratégie pour laquelle a opté Clem ici qui part sur ce double drop. C'est intéressant de voir aussi qu'il a attendu vraiment de remplir les deux. Il veut vraiment avoir un maximum. Il delay un peu le truc mais il aura vraiment les deux remplis. T2 d'ambiancé. Il est quand même sur un T2 light et tout. Normalement, il devrait pouvoir défendre Minimat, là. Premier Roach. Alors Horoz, non. Minimat qui ne voit rien. Non, mais Minimat qui va prendre Uber lourd, là. Il va prendre 16 marines avec le steam tous mis dans sa B1 et il ne sait même pas qui sont là. Il a des glings. Il a quand même des Roach qui vont sortir. Attention, les marines qui arrivent, le steam qui est activé, les dégâts qui commencent à s'accumuler là-dessus. Cidrone déjà, la sport qui tombe. Lash qui va être sous le feu nourri de ses marines. Oh là là, Minimat qui prend très très lourd. Minimat qui pourrait part de sa B1. Ça va trop vite pour Minimat, le steam numéro 2 qui est claqué. On a perdu un petit peu de DPS sur ce Toverlord mais la base qui va tomber. Bon. Cidrone et une Hatch. C'est énorme. Je pense que le dégâts a été fait. Tout à fait, tout à fait. Le dégâts est là pour un Clem qui du coup va pouvoir sécuriser son 1-1, son troisième CC et ça macro game avec du marine. Pas de tank pour le moment mais en tout cas les dégâts sont monstrueux. Heureusement pour lui. Ce n'était pas un T2 sinon Manivac pour Minimat. Sinon ça aurait été vraiment la merde. Il va continuer sur beaucoup de drops. J'adore le build de Clem ici qui met une grosse pression à l'adversaire. Surtout qu'on parle d'un build order qui a tendance à snowball un petit peu à faire un effet boule de neige. Le problème c'est quand tu as perdu une Hatch sur le premier drop oui la boule de neige elle va arriver Elle va être très 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 balèze Là il y a énormément d'unites qui sont maintenues en vie Il y a ce double drop à gauche qui est parti également Il va falloir le défendre Le double upgrade Roach qui est ambiancé Mais qui est loin d'être terminé D'ailleurs des Roach il n'y en a pas énormément Seulement 7 Ça y est on va voir le double drop une deuxième fois Alors du coup Minimat qui devrait réagir Mais il y a toujours cette opportunité d'attaquer à droite Et de faire mal à gauche Et il n'a pas vu Minimat qui se fait prendre de vitesse Le boost directement dans la B1 Ça y est les Roach et les Ergling qui arrivent Mais ça peut générer du dégât cette histoire Ouais les mines les mines les mines qui vont s'enterrer Est-ce qu'elles vont focus du drone ? Non que du Ergling mais c'est pas mal géré Par Minimat quand même Le scan en plus pour tuer les Cryptumers Il n'a pas de scan je crois Dommage parce que c'était vraiment Genre dans le follow up dans l'intention c'est parfait Je fais du dégât Double drop hop 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 On est dans la B2 Il n'y a pas d'armée J'arrive avec les Marines Team Je tue les Cryptum et tout Il est vraiment sur un plan de jeu très très solide Et très 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 préparé ici Clem Ouais c'est impeccable Ce qu'il est en train de proposer ici Le jeune joueur Terran On va bientôt avoir un scan à disponibilité Est-ce que Clem va pouvoir virer le Cryptum ? Maintenant il y a les unités qui se sont replacées Donc ça va être un poil plus compliqué Minimat qui va du coup jouer un style Probablement orienté Roach Ravageur Le drop qui revient Ah ça c'est dommage Le drop qui revient Il y avait pas mal d'unités dans celui-ci Et les deux Medivacs qui vont tomber Non celui-là va s'en sortir C'était Joe 7 PV effectivement Les premiers Ravageurs aussi Qui sont ajoutés à la composition d'armée D'un Minimat Qui n'est pas forcément le joueur Comme Nyogo Qui veut à toutes les games A toutes les games A tout prix Aller chercher du Ushering Ben Muta Il préfère lui Le style Roach Ravageur Surtout Ouais comme c'est bien micro Ça peut vraiment faire la diff Il nous a montré vraiment Des bonnes micros de Roach Ravageur Jusque là Attention ici Le surround de cette armée Qui va forcer le Medivac à repartir Le 2-2 par contre Qui est bien ambiancé Bien solide de ce point de vue là Le joueur A Est-ce qu'on a une armurerie ? Ah il a oublié son armurerie Ah ça c'est dur par contre Niveau macro en fait C'est pas incroyable Ce qu'a proposé Clem Le premier drop fait ultra mal Et derrière Il donne un peu du nid Ce qui fait que son avantage d'armée Est un peu plus faible Et surtout sa transition macro Est par énorme Là il n'y a pas énormément d'unités Du côté de chez Clem Il faut reculer Ça y est la réaction qui est bien là Quand même on ne va pas perdre Les unités sur la bille Hormis ce Medivac Mais attention La pression est sur ses épaules Et avec ce timing de 2 Qui va arriver Clem qui peut avoir du souci à se faire Ah il peut prendre lourd Sur un gros timing V3 Il n'y a pas de 4ème base Pour un Minimat ici Qui est sur ses 62 drones Qui est hors lance 2 Certes Il y a quand même pas mal de tanks La deuxième factory Qui est en train d'arriver J'ai l'impression que Minimat Il veut vraiment aller chercher Un gros timing Quoi que non Il est en train de sécuriser Sa glande pataud Mais l'absence de B4 En gros la B4 très très light Me fait dire qu'il n'est pas très bien Au niveau de sa macro Qui ça ? Minimat En plus d'avoir perdu une hatch Je pense que Au fond Il a bien rattrapé son tar Ouais mais il n'est pas devant Au niveau de la macro Ah non absolument pas Il n'est pas mal Mais il n'est pas devant Donc du coup Si il se fait contre la hatch Ça ne va pas le mettre bien Le clip est mal par contre C'est Medivac qui ne sont pas vus C'est Medivac qui ne sont pas vus Heureusement pour lui Minimat non Qui ne va pas aller au bout De ses pensées Et du coup Cette armée Qui se place par défaut Au niveau de la B4 Ça c'est très intelligent Ça va éviter Eh bien aux joueurs Zerg De perdre une B4 Qui tu l'as dit Arrivait très très tard Et qui pourrait lui coûter Très très cher Glande patogène ambiancée Qui vont d'ailleurs se terminer D'ici une dizaine de secondes Les infestors ne sont pas encore Sur le champ de bataille Quatre ont été ambiancés Envoyés simultanément De la part de Minimat Et la Hive également On ne perd pas de temps Côté Zerg Non tout à fait On va chercher la technologie Ultralisk La classique De toute façon C'est une map bien macro On est là pour aller chercher La technologie des deux côtés Ce 2-2 qui vraiment Aurait de plus early Comme tu le montres ici Tu vois qu'on voit Que le 2-2 Eh bien du Zerg Est bien plus rapide Et ça peut permettre De prendre des fights Super avantageuses Pour Minimat Est-ce qu'il va saisir Cette opportunité Pour faire un go On voit 36 Zerg Dans la barre de production Je pense que c'est le moment De go et d'empêcher La B4 de se positionner C'est ça Au minimum en fait Même si tu n'essayes pas De terminer la partie Il faut aller essayer De générer du dégât Sur cette B4 Tout en transitionnant Sur ton late game Qui vous le savez La majorité du temps Seront des Ultralisk Puisque là de toute façon On ne voit pas de Spire Et qu'on a des upgrades Défensifs qui sont Assez élevés Donc voilà Il y a toujours un intérêt A faire ça Attention à ne pas s'empale Si Minimat s'empale ici Il va prendre une contre-attaque Qui pourrait bien lui faire mal Le boost Medivac Est-ce qu'on peut sauver Ces deux tanks On va en sauver un seul Des deux Il y a beaucoup de bio Et en dépit des upgrades Supplémentaires Minimat qui est en train Oh les fungals Oh les fungals monstrueux J'ai l'impression de revivre Ce que tu m'as mis sur le FFA Oh la 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 Clem qui a pris lourd Il était tellement bien Jusqu'à ce qu'il y ait Ces deux fungals Qui mettent un petit stop Genre ok t'es bien mon gars Mais reste tranquille Par contre Il va rester tranquille Il n'y a pas de problème Pour ça Notre bon Notre bon Clem Parce qu'il a énormément de tanks Ils sont en train de s'accumuler Il a son 2-2 qui va se terminer Il est vraiment bien Ok On pick up tous les tanks Le 2-2 qui va se terminer Est-ce qu'on peut faire ce timing Pré-Ultralisk Du côté du joueur Terran En tout cas On est en train de se baser là-dessus Le 2-2 va se terminer Dans un timing opportun Et on ne voit pas de tech late game Si ça y est La deuxième starport qui va arriver Qui devrait indiquer Qu'on va jouer avec Deliberator Pour continuer cette partie Mais là il y a tellement d'upgrades Et tellement de ressources Qui sont investies Dans cette transition late Qu'il faut au minimum Faire un push pour Clem Ouais là il faut y aller Il faut profiter de ce 2-2 Profiter de ce bon avantage De tank Qu'a le joueur Terran On va passer à l'attaque Côté minimat On a certes un bon creep Mais les ultras ne sont pas prêts Et il a une armée Qui est un petit peu fébrile Certes quelques fungals sont dispo Mais il y a beaucoup de bio Il va falloir connecter Très sévèrement Au niveau des fungals Et la position va être aussi Oh combien importante De la part de Clem Qui voit une partie de l'armée Qui va booster ses medivacs Et qui va partir de l'autre côté Oh le fungals Un petit peu à l'écart Le fungals Trois tanks qui sont maintenus en place Est-ce qu'il peut les connecter Et seulement un tank qui tombe Et là ça commence à faire du dégât Les premiers ultralis sont en production Mais il prend tellement lourd Ici Et il y a tellement de tanks Pour le joueur Terran 8 ici Il faut accélérer Malgré tout Les ultralis ne sont pas encore là Non 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 Les libérateurs aussi mettent du temps A sortir le 3-3 quand même Qui a été ambiante Côté Terran On avance les tanks A par 1 La bonne ligne de tank ici Pour faire face aux dégâts de zone Débile corrosive C'est très bien joué On commence à clean le creep Il est en train de prendre lourd ici Le joueur Oh la la Ces investateurs Auraient pu prendre très cher Ouais Ils vont prendre cher malgré tout Le fungals qui va être utilisé Avant de les perdre tous Très très bon fungals De la part de Minimat Qui continue de maintenir son rang Au niveau de la P4 Donc ça c'est très très intéressant Et avec les premiers ultralis Qui vont sortir Il va pouvoir briser ce contain Je vois pas comment Le joueur Terran Peut encaisser ce switch ultra Alors oui La carapace sitineuse N'est pas terminée pour le moment Il prend la fight Il prend la fight Il est complètement charmé Il le sait La carapace n'est pas terminée Du coup on engage Les ultralis Les ultralis Qui meurent Alors que dans 15 secondes Ce sera plus le cas Et Clef qui est en train de faire La 10 C'est énorme C'est énorme Cet engagement Pile avant la carapace La carapace sitineuse Qui lui permet de se débarrasser Des quelques ultralis Qui ont été sortis De la part de Minimat Et là c'est la P4 Qui est sous le feu nourri De cette bioball Elle va tomber cette base Et maintenant les libérateurs Se mettent en place Et au lieu d'avoir 8 ultralis Sur le champ de bataille On en aura que 3 3 à l'heure actuelle On est en train de kiter Comme on peut Les tanks qui sont au sud Qui sont en train de faire taille Oh il y en a trop Avec les 8 tanks Qui ont complètement découpé Les ultralis Que du joueur Zerg Et ça me paraît Terminer cette histoire Il y a désormais 52 supply d'avance C'est avec la 5ème base Qui est en train de se positionner Clem qui ne perd pas Une opportunité De maintenir son avantage Sur la game Transition quadruple Libérateur Double Thor C'est parfait Ce qu'il est en train de proposer Ah ouais ouais C'est clairement ça Là on a un Clem Très très solide Bien dans ses baskets Qui déroule son BO macro Et qui se montre tout simplement Au dessus Avec son adversaire Sur cette fin de game Avec vraiment une très très bonne Micro gestion Allez peut-être Une des dernières fois D'ici Minimat Qui tente de donner Le tout pour le tout Pour essayer de back De faire reculer Cette armée Mais ça n'est pas le cas C'est un mec qui est siégé C'est le GG Wow Cette game Et de toute façon Elle fait penser Pour ceux qui s'en rappellent Au final de Nation Wars Quand Marine Lord Joue contre eux Alors Marine Lord Était plus dans une situation De all-in Il n'y avait pas de B4 Il avait levé son CC B1 Mais sa game contre Hydra C'est exactement le même truc C'est genre 15 secondes plus tard Il y a la carapace Et il y a trop d'ultra Et c'est terminé Et le truc qui est marrant C'est que Autant dans la game Je pense que c'est Dans la game de Marine Lord C'était Hydra Qui fait peut-être Une petite erreur En engageant trop tôt Là C'est Clem Qui force la fight Et très intelligemment C'est vite Cette embrouille de Je suis en train de Container une sa B4 Je suis trop bien dans cette game Soudainement Il y a 8 vachettes Qui dévalent Et tu perds toute ton armée Tu fais Oh merde Ok J'ai plus de libérateur J'ai plus de torse J'ai perdu tous mes tanks Bon Non là vraiment Il a été intelligent De rentrer dans l'art Même en voyant les ultras De dire ok La carapace n'est pas finie J'en suis certain Je te rentre dedans Non mais tout à fait Il a fait le bon call Là-dessus Il s'est dit Allez on y va On bourre On rentre dedans Et on prend la win Donc c'est parfait Victoire de Clem Qui le mène donc Maintenant à 1-0 Dans cette parodie Maintenant A lui de jouer Sur Endion Ouais Ruine d'Endion Sera notre game Numéro 2 Est-ce que Notre nouvel invité Canapé A quelque chose à nous dire Sur ce VO5 Imre Qui a été Sorti de sa retraite En moi Niamabushi Bien sûr Dans son appart Tranquillement On lui a dit A l'aide Imre Viens nous aider Nous ne sommes que deux Viens nous sauver Très très bien fait De la part de Clem Qui confirme Beaucoup d'unités Grosse capacité A prendre les fights En frontal Là c'est parfait Ce qu'il fait Maintenant Minimat Va se voir Alors se ressaisir Surtout que Minimat Il a son groupe d'ASL Après S'il pouvait éviter De faire un beau 0-8 Sur la soirée Ca serait pas mal Ok La dureté du pronostic D'ores et déjà C'est quoi le groupe ASL C'est un groupe Symbol et Polt Avec lui Et c'est un format GSL Je sais plus Faut check Mais quand ta Symbol L'épaule dans ton groupe T'es pas bien C'est vrai que ça va être compliqué Pour le Zerg français Ici La game numéro 2 Sur Endion Est envoyée directement Et je vous propose Qu'on s'y jette Tout de suite Maintenant En bas à gauche Pour la team Orcs En terrain rouge Il s'agit de Clem Effectivement Et pour lui faire face En bas à droite De la map Pour la team Hogan Il s'agit de Minimat Et Minimat Je trouve qu'il joue Une game Tout à fait correct En dépit du début Catastrophique Quand même Parce que T'as pas suivi Ça peut-être rimerait A moins que t'as été un malade Qui regardait dans le métro Avec la 4G En trottinette c'est compliqué Mais j'avoue Quand je vois les ultras Tu n'auras pas sorti à 11 minutes Tu sais que le Zerg A pas été bien dans la partie C'est ça Parce qu'en fait Il s'est pris un double drop marine Le fameux build ultra rapide Et trop bien ce truc Le truc est arrivé Les overlords N'ont absolument pas vu Les Medivac Ce qui fait qu'il a droppé 16 marines dans la main Avant même qu'il y ait une réaction Il y avait 16 marines Tous packés Parfaits Juste à attendre le steam Et du coup Quand le steam a clic Il a récupéré 5 drones Plus la B1 Alors il chope la HB1 Sur laquelle il n'y avait pas l'air Heureusement pour lui Mais il perd des drones Il prend 6 marines Il perd 5 drones Et il hatch Mais ça ça montre surtout Que Clem suit de très très près Ce qui se passe à un niveau build order Puisque ça pop il y a moins de 2 semaines Et c'est le truc qui fait fureur En ce moment sur le ladder C'est beaucoup trop fort J'aime bien ce build order C'est vraiment fort Quand on ne sait pas se coûter Tu arrives Bim 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 Tu sanctionnes un minima 5-6 drones Peut-être une queen Tu t'en vas De toute façon le drop Il est toujours là Il peut revenir Ça met une pression continue Et constante sur un Zerg Qui ne peut pas trop sortir De ses bases Parce qu'il sait qu'il y a des drops Qui attendent l'horreur Pour venir de nouveau Une expande rapide Avec un Reaper du côté de Clem Qui va aller sécuriser de nouveau Une game macro Clem c'est pas forcément Un joueur qui bourre sur 2 bases Il le fait Mais il aime bien sécuriser Son 3ème CC avant Ouais ouais Non mais joueur macro De toute façon on le voit Dans la game qu'il joue Sur Dust Towers Il n'y a rien Qui l'empêche de dire Attends Le 4ème CC c'est en option Je t'ai déjà fait ultra mal Et je joue Ultra flux tendu Avec la B1 qui se lève Pour aller prendre une B4 Et puis j'essaye de te tuer En timing pré-ultra A partir du moment où tu prends 4ème CC Tu le poses réellement T'en fais une PF Normalement c'est que Sous-entendu Tu dis bon Late game je veux bien le jouer D'ailleurs on l'a vu La fin de la partie On a quadruple Libérator En production Il y a le Switch Tor également Donc il accepte ce genre de truc Et ça lui va bien Ici le Reaper Qui se tue tout seul Est-ce qu'on va trouver un kill Sur ses Aglings ? Normalement quand c'est une mine Qui tue le truc Ça donne pas de kill Donc unité perdue zéro Il n'y a pas d'unité perdue Je veux dire Personne ne l'a tué C'est le Reaper qui s'est soutenu On n'a rien vu On n'a rien vu Mais donc du coup Un Reaper évidemment Qui meurt Et ça c'est problématique Pour Clem Qui du coup n'aura plus De vision Sur la stratégie de son adversaire Est-ce que c'est pas le moment Où Minimat cale la cloquette Là oui petit Roach Que t'as pas vu Qui t'arrive dans les fesses Et qui te met de chair On va voir Ça n'a pas l'air de son choix Pour le moment Au vu de ce positionnement De troisième base Mais ça reste une opportunité Un petit Nidus direct Allez hop Tu le punis T'as plus de Reaper Allez Ça en ladder c'est continu C'est à dire que Pour avoir joué un peu de terrain Sur le ladder Tu perds ton Reaper Le mec boum C'est forcément un Zerg Benling Un Roach Ravageur Un Nidus Le mec il sait que t'as pas de Reaper Il fait je m'en fous Je suis pas scouté Il t'envoie la totale C'est vrai que c'est toujours Une bonne stratégie De surfer sur les erreurs De début de partie De ton adversaire Et d'être capable surtout De changer ta manière De penser la game De dire attends Ok Bah là en fait c'est le moment C'est le moment où je te bourre Et là c'est le moment Où on va bourrer Avec un timing Elbat Ça a l'air d'être Effectivement le cas Le fameux Imre build Qui avait mis si cher A Yogo Le Imre build C'est ça Qui est un build Quand même bien répondu Après il y a plusieurs manières De tourner un Elbat Marine Vous pouvez le faire Avec le Steam Un petit peu plus tard Trésorly comme il le fait là Avec du Marine Et un Medivac C'est un timing Qui peut surprendre Maintenant le Bat à Roach Est en position Avec normalement Le bon nombre de Queen Des Roach Ça devrait pouvoir être défendu C'est bien fait De la part de Minimat Qui prend pas de risque En fait dans ce début de partie Et qui paye Son Bat à Roach Yogo C'est ça C'est la structure Dont t'avais besoin mec Regarde Il est là Et soudainement Ça coûte pas cher C'est 150 Tu ne meurs plus Sur des timing Elbat Parce que pour la petite histoire Je castais Meistershaft hier Et Hero Marine Il a fait ça deux fois A Lembo Et il lui a éclaté la gueule Il fait que ça Apparemment il fait que ça Nous dit Imre Je l'ai découvert en live J'ai fait Nous avons raté un sub Est-ce que tu peux nous dire Son pseudonyme Ah bah Dumbl SC2 Mais oui Un classique Merci à toi Merci pour ton arrivée Dans la road to poutre Trois Roachs qui viennent de sortir Et du coup Stamming Elbat Qui a toujours Une possibilité de faire du dégât Surtout si les unités Ne sont pas regroupées Mais qui est bien attendu Ici Les Ervings qui viennent Pour le surround La bonne micro De la part de Clem On n'en attendait pas moins Oh la micro La micro de Clem Mais il y a quand même des Roachs Et le problème c'est que les Roachs Ça ne meurt pas sur Elbat Non tout à fait Ça tanque bien les Elbat Derrière on a la Queen Qui se débarrasse du Medivac La défense est vraiment très très bonne La Minimat Qui n'a pas perdu le moindre drone Au total il perd quoi ? Des Erglings Et une Queen C'est rien Par rapport à l'investissement Qu'a mis Clem dans son build Alors après C'est loin d'être un build Complètement all-in Mais bon Ça delay quand même pas mal Le troisième CC Si je n'ai pas de bêtises Il n'y en a pas Il n'y a surtout pas beaucoup d'unités Alors qu'il va se faire bourrer Il est en train de se faire bourrer Parce que là on l'a vu Tout à l'heure Tu mentionnais la possibilité Tandis qu'on a un Liberator Qui va transitionner Le Liberator Qui va mourir Non c'est chaud Le truc c'est que Tout à l'heure tu disais Le Reaper meurt Je te bourre Bah là c'était Ton timing Elbat C'était un énorme fail Je te bourre Il y a beaucoup de Erglings Qui sont en train d'arriver Il suffit que le Wall Saute Et ça va être très compliqué Oh c'est ouvert C'est catastrophique Pour Clem ici Qui va se faire surround son tank Est-ce que c'est pas la fin de la game ici ? Ouais ça paraît compliqué Il n'y a quand même Que 20 Erglings Et au final On prélève le tank Et de l'économie Mais Ça fait mal On tuera pas On tuera pas Mais les dégâts sont colossaux Là il faut se dire Que c'est un dégât Qui n'aurait même pas dû Les 7 collecteurs Ils n'auraient même pas dû mourir C'est à dire que Les Erglings ne rentraient pas Jamais avec ce tank Les CVCS auraient dû mourir Là il n'avait pas de database Non plus Donc du coup Il n'y avait même pas possibilité De faire exploser le Wall En tout cas Minimat Qui a décidé du coup De surfer sur son avantage En rebalançant Une grosse salve de drone Et qui contrôle pas trop mal l'espace Le Libérator n'aura pas fait de kill C'est bien C'est bien ce qu'il propose Minimat Il est en contrôle de cette partie Et à nouveau Les double upgrades Qui arrivent très très tôt Par contre tu mentionnais Un manque de bourrage sur B2 Est-ce que c'est pas un bourrage sur B2 ? Les deux double upgrades Sont un peu bizarres Mais C'est ça Après tu peux toujours bourrer Double upgrade Comme l'a fait Le fameux bourrage Marine Maraudeur Là on rajoute Là on rajoute Les casernes Ok Normalement tu fais ça Sur 5 casernes Si je dis pas de bêtises Ouais il va en rajouter Une cinquième à terme Mais là le bourrage Le bourrage sur 2 bases Il arrive Il est définitif D'ailleurs on se rappelle Que Imre avait tenté De faire ça contre Clem Durant la vie ou une partie Mais il fait que ça En TVT de toute façon Imre Il fait que du bourrage sur 2 bases Non il fait pas que ça Ah bon ? Il fait pas que ça Il fait du bourrage sur une base Sur une base C'est encore pire Espèce de gros sac Aaron SC2 Big up bien sûr Ça doit faire 12 milliards de mois Pour Aaron Il est bien sûr dans le secteur Et voilà on va bourrer Est-ce qu'il paye sa cinquième racks ? Elle se fait attendre encore Ouais Bon il peut produire Maintenant je pense que D'après mes Pas d'après mes calculs Mais d'après ce que je sais Du bourrage sur 2 bases Pour optimiser ta récolte Sur 2 bases Sur 2 bases Il te faut 5 casernes Pour vraiment produire en continu Un maximum de marine 6 t'as trop de casernes 4 t'en as pas assez Après ça dépend de ce que tu produis Mais si tu fais genre Maraudeur marine Ouais et d'ailleurs Là sa production de Medivac Qui est un petit peu cut Voilà il a que 2 Medivac Pour ses 3 tentes Qu'on rajoute pas de tank supplémentaire Visiblement c'est une prise de décision Un peu sur le moment Non il va poser un 3 MCC Il est light Il est très très light Un 7.45 C'est chaud Face à un ZAC Qui a déjà 64 drones Ouais il va le poser Mais il va d'ailleurs bourrer Avant de le positionner Côté ZAC on est bien Il faut en faire quelque chose Côté Minimat On est tellement bien On a le double pratiquement De l'armée de son adversaire On a 2 upgrades d'avance 2 upgrades d'avance Plus de drones Il est devant sur tous les points Un Minimat ici Exactement La fac qui va être prise au milieu Les builds qui ont été bien Un esquivé Mais du coup Sans shield Et avec 2 upgrades de retard Les marines qui concrètement A l'heure actuelle Sont simplement en train de gratter La carapace des roaches Donc Il a oublié le bouclier ? Ouais il l'a envoyé super tard Ah ouais En fait il travaille sur un seul Tech Lab Et pour ce genre de timing C'est très très dur Si t'envoies pas ton steam Très 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 tôt Parce que là Tu veux agresser T'as 400 PV en moins Quasiment Sur tes marines C'est ça Et ça c'est très très coûteux Une estimation De la part de Imre Qui était d'ailleurs Pas mauvaise Puisqu'on a 32 marines C'est à dire un total De 320 PV Bravo Imre Le talent La machine La machine Imre Evidemment Le bouclier de combat Qui va se terminer D'ici une trentaine de secondes C'est sûr que C'est pas forcément La meilleure transition Qui soit le bourrage B2 Après un timing Elbat Into Liberator surtout Parce que le Liberator Lui fait perdre Ses 150 de gaz supplémentaires Ça lui cut la production De millivac Donc c'est pas Ce qu'il y a de mieux Allez attention L'engagement ici Qui va être pris Sans le bouclier Est-ce que Là tu veux pas plutôt Attendre le bouclier Tu vois qu'il passera pas en frontal Est-ce que c'est pas le moment Où tu fais du double front Non il va bourrer Accélération On a vu que l'armée Est peut-être un peu solitée Oh là là Le boost est terminé Du coup les médias Qui ne peuvent pas Prendre de distance Et qui du coup Ne peuvent pas dropper Leur tank La vie qui connecte Avec ses propres rôtiers On recule Et on recule très vite Du côté de chez Clem Qui a perdu pas mal d'unité Quand même sur le bac Est-ce que c'est pas le moment Où tu finis la game Côté minimat Non On ne disrespecte pas Ces 5 tanks quand même Qui sont bien positionnés On va continuer la macro game Pas de quatrième base T3 quand même C'est B4 qui est envoyé Mais il a une tendance A envoyer ses B4 Assez tard minimat Par rapport à Yogo Qui les envoie à 3 minutes Bah lui il les envoie Un petit peu plus tard Minimat C'est un style de jeu aussi T'as remarqué aussi Qu'en différence avec Yogo C'est qu'il ne crève pas Sur le timing et le bat C'est ça Doud HXC Qui rejoint la route Tout poutre Pendant ce temps là Merci beaucoup Et la pression Qui va arriver sur la B3 Du joueur Terran Déjà 20 et 6 vies Disponible Pour miner là dessus Au fait de cette B3 Là par contre il va s'empaler Minimat Il faut pas qu'il fasse ça Minimat Qu'est-ce qu'il fait Minimat Il donne sa pop Il a l'attaque avant le 2-2 En plus Il avait beaucoup de roches ravageurs Mais là les roches sont en train de tomber Il n'y a plus que ravageurs Il va se faire chase du coup Les renforts Heureusement qu'ils sont là Il aura peut-être dû attendre le 2-2 Et quelques airings avant d'engager Une sorte d'anti-timing Les 5 tanks sont là Tu dois monter une rampe Et tu n'as pas ton 2-2 Alors si on regarde la pop C'est toujours très très largement A l'avantage de Minimat Qui en plus Transitionne vers un T3 Donc des ultralis Des broodlord Potentiellement Donc il y a plein de trucs Qui sont très très favorables A Minimat Mais ici il a pas mal donné Et attention à ne pas le faire Trop régulièrement Parce que sinon Clem il va finir par en prendre Et bien l'avantage Ouais tout à fait Si tout simplement Tu fais trop d'erreurs Ça peut Toku t'es cher On avait vu aussi Un timing pas forcément très fort A la game précédente Où il avait attaqué Certes sur le 2-2 Mais sur un Clem Qui avait une armée monstrueuse C'était pas forcément A Minimat d'attaqué à ce moment là Et donc du coup Et bien évidemment Il avait pris lourd quand même Heureusement que ses fungals L'avaient sauvé Sinon la game Se serait terminée Beaucoup plus tôt Ok Le drop 8 marine au nord Qui va se débarrasser De la B5 au minimum Donc ça c'est toujours Bon à prendre Puisque l'économie Ne sera pas un toucher Du côté de chez Minimat La B5 Qui est cancel Mais le drone Qui est pris Elle est pris malgré tout Ouais Le drone qui meurt Donc on pourra pas la reposer Tout de suite Après évidemment Il y a des drones Juste à côté On en voit cette Cette tanière du Dralis Cette caverne Dralis Plutôt Et un clip Qui se répand On prend pas de risque Côté Minimat On a vu là Qu'on était un peu En train de se commit En attaquant Un peu en train de faire L'empalette monumentale En attaquant sur la 3ème base Donc il préfère Calmer un peu le jeu Essayer de défendre les drops Voilà avec des Bonnes répartitions d'armée Et aller sécuriser les ultras Et les drones sur l'analyse Non mais là Tout est très très bien Pour Minimat Clem n'a pas encore de B4 Sa B1 Et doit être quasiment vide Voilà 11 minutes de jeu C'est très très compliqué D'avoir encore des ressources Sur sa base Surtout en tant que Terran Avec les mules Qui doivent être rajoutées A l'équation Les cailloux ne sont même pas détruits Il n'y a pas de transition Réellement anti-ultra Alors Moi j'ai toujours cette semi-hype De bon On va y avoir 10 tanks Mais Et instantanément Au moment où je dis ça Imre rigole Donc Tout à l'heure On a vu des tanks Qu'on finit par bouffer des ultras Mais le truc c'est Qu'il n'y avait plus d'armée Il n'y avait rien d'autre Que des ultras Donc tout le DPS des tanks Était sur les ultralisques Ils étaient aussi très très bien placés En bas de la rampe Enfin il y avait tellement de trucs Favorables au fait Que les tanks fassent du dégâts Sur l'ultralisque Qu'on a presque cru Que l'unité était viable Mais tant que tu n'auras pas De libérator ni de gosses Je ne suis pas convaincu A moins qu'on outplay XXL le joueur ZR Et je ne vois pas Comment il peut faire Clem Non mais c'est ça Là ça va être très compliqué Pour Clem qui va sortir quand même Qui est sur son 2-2 Les ultralisques Qui sont sortis Mais qui n'ont pas encore La carapache chitineuse Qui arrive d'ici une trentaine de secondes Peut-être un petit peu moins Il va peut-être falloir Temporiser de nouveau Clem qui choisit le bon timing Juste avant cette carapache chitineuse Il est vraiment chaud Au niveau de ce timing Le joueur de chez Arc C'est surtout qu'il est difficile à lire Dans cette game Parce que tu as été dominé Pendant quasiment l'intégralité De la partie Et malgré tout En fait tu arrives à prendre La bonne décision D'y aller un petit peu avant Je pensais qu'il allait run by Il ne va pas le faire La carapache chitineuse Et pré-carapache chitineuse Encore une fois Est-ce que les temps Peuvent être hypés Oh le fungal massif Ici Qui va connecter avec tout Et les vachettes Qui sont en train de faire Leur offil Les vachettes qui meurent quand même Très très vite Ici 5 ultralisques Qui viennent de mourir Est-ce que c'était pas l'engagement Complètement auto-taillique Pour Minimat Qui va plus ou moins Alors Donnez la game Peut-être pas On voit l'ariprod qui est là 5 ultralisques 17 routes Transcrit zergling Avec en plus Le plus 3 de défense Qui arrive Mais bon Quel dommage Je veux dire Le mec engage Avant son carapache chitineuse Quel beau timing C'est ça quoi Le hackleick avec Genre 10 secondes avant Mais pas beaucoup 10 secondes avant Non mais 10 secondes Qui fait que cette fight Normalement cette fight Est un ultra gangbang Pour le ZR C'est une fight au final Où quand tu regardes la pop A la fin de la fight Avant l'ariprod Les deux joueurs sont à égalité Non mais c'est ça Honnêtement Et ça c'est pas censé arriver Clem qui fait son switch Qu'il avait fait tout à l'heure C'est à dire Et bien Thor Avec du Du Libé Et donc le 3-3 La game est pas finie Mais bon C'est toujours compliqué Pour Clem En fait le truc C'est qu'en faisant ça Il a donné une opportunité A Clem De pouvoir encaisser Les prochains timings Ici ce triple drop Est-ce qu'il peut pas Se débarrasser de ses routes Je crois bien Ici en plus Il y a une bonne micro Le maraudeur qui est sauvé Du coup le steam qui est payé Cette B5 qui va tomber Du coup contre-attaque De la part du joueur Zerg Ici les Zerglings Qui vont arriver au corps à corps Contre les tanks Ça s'est très très bien fait Se débarrassant du coup De là-haut Du joueur Terran Les Libérators Qui se mettent en place Pour défendre au maximum Pendant ce temps-là On peut faire du dégât Le Thor qui se fait se rendre direct Ça ça fait mal Mais les Libé Qui sont en train de faire un carnage Il n'y a pas de quoi Se débarrasser les Libérators Attention il faut absolument Envoyer les billes corrosives Dès qu'elles seront dispo On a encore beaucoup de tanks ici T'as mec Clem Qui est complètement Entre guillemets De voler la game Sur les erreurs de minimat Il est en train de faire une polt Il est en train de faire une polt Alors bon Il n'était pas en mesure De faire du tout une polt Parce qu'il était à des années-lumière derrière Mais là avec un triple drop De l'autre côté Et l'erreur de minimat De l'empalage juste avant Il hold sa base Il a perdu sa factory Certes Mais il lui reste Ses 6 tanks Bien positionnés Des Thor Des Libérators Qui commencent à arriver Et on est à B4 contre B4 Non mais c'est ça Là il est complètement En train de revenir Au niveau de l'Economis Par contre il n'a plus que 39 connecteurs Il a perdu un petit peu Sur ce roundby Donc ça fait quand même mal Niveau Echo Il n'est pas forcément devant Après voilà Il est en train de faire son switch Pour contrôler les ultra disques Au niveau des fights Depuis le début de cette série Ça a toujours été À l'avantage de minimat Donc honnêtement Il est bien ici Le joueur de chez Orcs En tout cas il est bien Il est dans la meilleure situation Possible de cette game Le comeback est réel Imre tu voulais me dire quelque chose Non il n'est toujours pas mort Alors que ça fait 3 minutes Qu'il est censé avoir perdu la partie C'est ça Ok 127 de pop à 160 Le drop qui arrive Ici ce sont des unités 3-3 Mine de rien Des Marines et des Marauders Seulement c'est des Erglings Avec les glandes sur Rénal Je ne sais pas s'il n'aurait pas pu Prendre la fight Drop qui arrive au sud Est-ce qu'il peut se débarrasser Le plus 2 d'attaque Ça serait très bon Le fungal qui va essayer De maintenir ses unités en place Mais le bataille ultralis Qui va tomber Non Non Bataille ultralis Qui va être sauvé Par contre la B5 va tomber La B5 va tomber Peut-être même la B4 La B4 peut-être Oh là là Il joue très très bien Avec ses drops ici Clem qui derrière Est en train de refaire Une bonne armée Il est devant Au niveau de l'armée Clem qui est en train De revenir dans cette partie Même s'il n'a pas Énormément d'écho Il va sortir une armée Qui va faire Il y a vraiment mal A l'adversaire Notamment parce qu'il va y avoir Du Thor Parce qu'il va y avoir Du Ghost Et du Libé Et là il n'y a pas Vraiment de Switch Pour minima Il n'y a pas de Broodlord Pas de Corrupteur Pour tuer les Libé C'est minima Perse cette game C'est le pire anti-timing Que j'ai vu de ma vie Genre sa concave est parfaite Il y a le trip Il y a le machin Il a tout Il a pensé à tout Sauf à la capacité Sauf genre Je suis parti 10 secondes Avant l'upgrade Qui rend mes ultras pétés Quand même dommage C'est ça Oula bien joué Bonne réaction quand même De la part de minima Parce que là il perdait Trois infestors Et peut-être même sa hatch Là ça tient bien On a le sport aussi Qui est là au niveau De la défense Ce clip qui avait été Un petit peu clean Qui est toujours En train d'avancer Ces games d'Underdog Ce soir qui sont bien folles Entre le macer De Shadon Et des remontées fantastiques De Clem Ok 111 army supply 88 Minimad qui est toujours devant Mais tu mentionnais tout à l'heure Cette problématique en fait De Je n'ai pas de transition Je vais rester sur Infestors Ultralisk Zergling Et Ravageur Jusqu'à la fin de cette partie Du côté de chez Clem Il va falloir Commencer à songer A poser une base quand même Parce que là Si on regarde les incomes Il est devant Parce que là Il a bien perturbé Il n'y a plus de base Mais Cet income va se terminer Dans quelques instants Il n'y a quasiment plus De ressources B2 Et bientôt il n'y aura Plus de ressources B3 C'est ça Donc on va se retrouver Sur une base Il y aura peut-être moyen De sécuriser cette gold en bas Qui peut lui permettre De nouveau De prendre un avantage Économique décisif Normalement Il est censé Comme l'a dit Imrie D'avoir perdu Depuis un bon moment Mais suite aux erreurs De Minimat Il est toujours dans la partie Après il y a un gros Gros nombre d'Ultralisk Mais le coup de tort Est là On a du Ghost On a du Tor On a du Libérator Il y a un super travail Sur le creep quand même Pour Minimat Il faut le mentionner Qui lui permet de voir A peu près la majorité Des drops Il a aussi pensé Au même moment que nous La possibilité de cette gold Et qui du coup Mets un overlord Pour être en place Ici il y a quelques Ultralisk Qui te diront Non Ne drop pas Il y en a 11 Tu as un petit nombre Genre tu es arrivé au nombre Où tu laisses un ultra Pour défendre les drops Tellement tu en as Oh 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 Réactivité Il est bon Sur ses Infestor A chaque fois Je vois un Infestor Qui a un fungal Mourir sur de la bio J'ai envie de dire Merde tu t'es trompé Et là jusqu'à maintenant En fait Minimat Qui est très réactif Sur ça Et ça lui évite De faire des sueurs froides Le plus 2 aussi au niveau de la tête des libérateurs qui vient de se terminer Ça fait des libés qui font mal Le plus 3 qui va peut-être pas tarder à être ambiancé au moment qu'un peu de gaz Attends sur le fungal Oh 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 Ah il l'a eu Et ça c'est 3 médias qui sont morts Alors là tu peux balancer Tu vois tu peux descendre l'immate là Voilà il descend pour essayer de choper un infest Avant de sombrer dans l'abîme de ruines d'offendions Très très bonne réactivité Tu le disais juste avant et on a la preuve en image De la bonne gestion des infestateurs de la part du joueur de Shea ici Qui passe d'erreur en bon move un petit peu depuis le début de cette game Non mais Minimat il a joué depuis 2010 Donc il a appris à se servir des infestors à un moment Donc il faut le savoir Bon à une époque où tu pouvais cliquer et c'était instantané aussi Mais voilà il a connu cette période Minimat qui a un vieux 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 de la vieille Mes premiers souvenirs de l'âne c'était des games assez serrés contre Minimat Tu me rappelles c'était bien drôle Sur chaque Ouras Plateau à l'époque Ici on est sur une grosse macro game des familles La problématique pour Clem c'est ce manque d'économie Ouais mais il y a combien de ghosts ? Il y a 9 ghosts Ça veut dire que là les ultras si c'est bien micro ils vont imploser Si les libérateurs aussi sont en nombre suffisant Ça va être compliqué Et c'est vrai que cette player arrive tellement tard Pour un Minimat qui reste sur sa compo Qui est certes et puissante Allez là il va prendre hors de position l'armée Ça c'est le bon move Il y a assez de ravage pour se débarrasser des libérateurs ici Ouais sauf il se plante un petit peu sur le positionnement de ses billes LOL Le libérateur qui a mis 4-5 shots de plus que prévu C'est ça Ça c'est une position de merde pour Minimat Il va perdre des ultras sur ce coup là Ah ouais le snap qui est très très bon là dessus il a perdu au moins genre 2 à 3 ultras sur ce move En vrai ça n'a rien à foutre de perdre cette base Enfin l'Orbitale ça fait chier mais là ça n'a rien à foutre Après il a 35 connecteurs quoi Niveau éco je pense qu'au niveau de la reprod si Minimat banque bien La reprod va faire très mal quoi S'il arrive à trail efficacement sur l'autre fight Sur la prochaine fight et qu'il ne se fait pas complètement crush D'ailleurs s'il arrive à bien reprod Il peut complètement s'imposer Il reste combien de libérateurs pour Clem ? J'ai l'impression qu'il en fait beaucoup moins que d'habitude Il en fait 5 Il a tout axé sur les gausses du coup niveau gaz il n'en a pas énormément quoi Il n'a que 5 libés Il en laisse 2 en défensif sur cette base au nord ici Il n'y a pas de fungal en visibilité Il y a la bio pour tanker devant Du coup les snipes qui sont en train de pleuvoir Attention la connexion sur la bill quand même Tous les gausses qui sont en train de prendre lourd C'est parti pour l'oh la vache Les tanks et les torts et les gausses qui viennent d'imploser l'armée du Minimat Oh Minimat qui vient de se faire souiller avec un petit contingent de Zerling ici au haut droit de la carte Mais les libés sont en position Est-ce que Clem n'est pas complètement en train de remonter cette game qui était vraiment très très mal parti après le gros fail du début de game ? Ça c'est bien joué par contre de la part du joueur AAA Mais ça ne suffira pas pour débarrasser de l'intégralité des tanks 16 drones qui viennent de mourir C'est en train de le faire pour Clem C'est un truc de ouf Il est en train de ramener cette game Et avec le contre naturel des ultralisques que la tourelle j'ai nommée Bien sûr en train de faire toute la différence 6 ultralisques en train d'être reprod Attention à Clem de ne se faire prendre au milieu de la reprod du joueur Zerl Il n'y a plus de bataille ultra plus d'ultra supplémentaire Le plus 3 d'attaque aussi qui est vulnérable ici Les ultralisques dans combien de temps sont-ils en train de sortir ? Le plus 3 est-ce qu'il peut le prélever ? Il ne le voit pas Ici le bon fungal qui empêche les Ghosts du coup de balancer leurs snipes Allez les ultralisques c'est parti Il n'y a pas énormément d'antières pour se débarrasser des libérateurs Les libérateurs qui vont faire quand même énormément de dégâts Le bon focus fire sur les infaits Tous les infaits qui meurent Oh là là c'est monstrueux maintenant Il y a assez d'ultra pour venir faire Affili qui crush un petit peu cette armée S'il arrive à repositionner ses tanks Ces 3 là éventuellement ici avec les tourelles peut-être Il est en train d'évacuer cette base Il a l'air de penser qu'il ne peut pas prendre la fight Les snipes qui sont partis Un ultralisque de plus qui prend lourd Et ça y est la gold qui est remise online Et qui par conséquent va permettre à Clem de pouvoir reproduire une armée Il faudrait sauver ce libérateur potentiellement On est à 21 minutes de jeu Et ça joue très très bien des deux côtés Oui l'honnêtement Minimat qui même s'il a fait ce gros gros fail de Midgame est toujours dedans, continue, s'accroche Je ne veux vraiment pas la perdre Il a bien raison, il a 127 de population face à 111 Là par contre la sécurisation de cette gold peut vraiment renverser la partie Même si niveau collecteur c'est pas trop ça côté Clem La gold mine de rien ça donne une com de dingue Et ça manque de gaz aussi Il a bien repris ses gaz sur sa B3 Très intelligent de la part de Clem Drop 4 maraudeurs qui pourraient arriver Essayer de se débarrasser de cette base en haut Est-ce qu'on va avoir le temps ? Ca risque d'être compliqué Ok on va sauver les 4 maraudeurs Et remettre pression un petit peu plus tard dans cette partie Minimat Qui s'est bien développé Sur le flanc nord Avec une 5ème base, 6ème base, 7ème base en production Ouais ouais il s'est bien développé Maintenant le problème de cette map Et bien c'est que quand vous vous faites dropper en haut et en bas C'est dur d'être sur les deux fronts La désistance entre vos bases est vraiment importante Les premiers corrupteurs après 22 minutes de jeu on les attendait Ils sont là, ils sont prêts à venir un petit peu dire stop à ces libérateurs Qui l'ont fait tellement mal Genre sur chaque fight les libés font beaucoup plus de dégâts qu'ils ne devraient Notamment parce que d'une part il n'y a pas énormément de ravageurs Et d'autre part même quand il y en a ils loupent un peu les billes corrosives Ouais c'est ça il y a eu quelques petites erreurs quand même de ce côté là Les premiers Broodlord qui sont en train d'être sortis On a terminé la Great Spire et on a 8 corrupteurs dans les airs Est-ce que Clem peut prendre une fight avec ces Ghosts ici ? Il se coûte en avant avec un Marine Il cherche une éventuelle cible pour les snipes de ces fantômes Et là de toute façon la question va se poser au niveau des bases Si la game continue de durer Il y a un moment où cette gold c'était une première étape pour prendre les bases La gold ça s'épuise très très vite notamment quand vous avez des mules Il y a un moment où il va falloir aller sécuriser une baisselle Il faut que tu la prennes ici Et c'est ce qu'il est en train de faire C'est la seule base qu'il peut réellement prendre en fait dans cette partie Et c'est très intelligent qu'ils prennent cette décision là ici Il ne refait pas ces 5 premiers Broodlord aussi qui sont ambiancés Il manquait ces Broodlord pour mettre la pression, titiller tout ça de loin dans les airs C'est une map où il y a pas mal d'espace dans les airs pour se positionner Par exemple là il se met sur la cliff Hop là il attaque, il recule Ça pourrait être intéressant Par contre il y a beaucoup de Ghosts Pas de nuke Et on rappelle que le Ghost est quand même un peu pourri Face à Broodlord Puisque les Broodlings vont générer le dégât suffisant Pour annuler l'animation d'attaque et l'animation de sort Des snipes Et là en plus ils voient tout minima grâce à cette cryptumeur Donc là les Broodlord qui vont commencer à mettre du dégât Heureusement il n'y a pas de temps pour le Friendly Fire D'ailleurs les Ghosts qui ont bien encaissé le coup là Ouais ça gère bien au niveau de l'Income Ici le joueur Terran qui est en train Et bien qui même si avec cette gold il est en train de revenir Il est quand même pas si bien que ça face à un Azer Qui comme tu l'as dit à B7, B8 peut être bientôt Il est vraiment bien dans ses baskets ici Le minima qui gère bien les drops on voit Il a laissé des petits airsings, ça c'est super important Par contre il ne peut pas se permettre de laisser l'armée Terran avancer plus que ça dans sa B2 Parce que là il y a les bats de Tech qui ne peuvent pas se permettre de les perdre Ok les Broodlord qui viennent chercher un petit peu l'embrouille là-haut Attention les snipes qui partent quand même hein Broodlord qui s'est fait défoncer J'aime bien cette défense Zergling et... Ah il l'a viré Il avait des corrupteurs sur chaque base en fait, anti-drop Ouais ça peut être pas mal après les Corus il va en avoir aussi besoin pour se débarrasser de ses Liberator En fait le truc c'est que là il y a beaucoup de Ghosts Mais il y a un moment au niveau de tes APM tu peux pas t'amuser à sniper des Broodlord qui sont assez loin Et des Ultras qui te foncent dessus quoi, va falloir faire un choix Et si il choisit de sniper tous ses Broodlord Et bien ça peut laisser l'opportunité aux Ultralis d'engager de façon bien bourrin au niveau de la population 199 côté Minimat contre 150 toujours pas de VCS de refait pour un Clem qui continue de jouer avec son Loeco Ok les snipes qu'il y en aura eu un seul qui aura eu l'opportunité de partir J'aime bien ce scouting au Medivac là Et on va se débarrasser des corrupteurs dans un premier temps 3-4 corrupteurs qui se font déraper dessus ici La fight qui va être prise peut-être Minimat Non Minimat qui continue d'être patient S'il pouvait se permettre un scan là, au minimum cette tumeur ça lui ferait tellement du bien La vision de Minimat qui est tellement avancée grâce à ça Et ça va partir, j'ai l'impression que c'est la prise de fight ici Les Ultralis qui sont en train de partir C'est un complot d'étranglement où il veut pas rentrer Non mais c'est ça, là il a une très très bonne position Le joueur Terran ici qui peut se positionner Prendre la concave derrière, il a le Thor en plus en backup Et les bons liberators bien positionnés Il a arrêté de faire des drops Et il y a peut-être un moment où même si l'armée elle prend cher Il y aura moyen de refaire un F2 pour rechoper toute l'armée qui est en haut 200 de pov toujours Il a parfait VCS, depuis tout à l'heure il joue sur 30 VCS Clem 34 VCS mais de très très gros Il fait que survivre en fait plus ou moins dans cette guerre Il survit mais il continue de faire une armée qui a un énorme potentiel Et mine de rien il a encore des zones à plus ou moins défendues Avec ses 3 tanks, ses 2 liberators sur la base du haut Donc il est pas ultra vulnérable au run-by Et c'est lui qui dicte cette game Vraiment, depuis tout à l'heure C'est lui qui continue d'encaisser le nombre de liberators, le nombre de ghosts Il est ultra patient Excusez-moi, attention ! Feu gueule ! Ok, il y a que 4 ghosts, c'est pas trop mais c'est déjà beaucoup Les ghosts qui vont mourir ils ont pas le cloak Allez on engage des Broodlord qui sont en haut là-dessus en backup Et les moudins, les grottés vont chair ! Qu'est-ce qu'il fait Minima ? Tu ne peux pas fighter dans ce goulot, c'est impossible Les liberators sont trop bien positionnés Et là il fuit, du coup les snipes vont pleuvoir Peut-être les ghosts qui ont été un petit peu ratés Il n'y a pas de fungal sur ce coup-là pour les maintenir en place Il faut du fungal ! Il est en train de le faire ! 115 d'armes ! Il y a 115 ! Oh, il n'y a plus de fungal du côté du joueur zerg Et ça ces fungal ils sont indispensables pour venir tuer Et mettre un gros stop à ces ghosts qui s'avancent paqués Comme ça les liberators qui avancent Il n'y a plus trop de goulots Les Broodlord, c'est peut-être le dernier engagement Les Bills qui vont pleuvoir sur l'armée Elles font très mal ces Bills Est-ce que ça va suffire ? Oh, c'est dinguissime ! Les Zerglings, c'est en train de le faire Ohhhhhhhhhhhhhhh Il est en train de le faire Clem ! Incroyable ! Clem qui est en train de prendre l'ascendant sur cette partie 24 Zerglings en reprod seulement Il y a des Ghosts et des Marines 3-3 C'est ça ! Des Broodlord qui finissent de se faire défoncer Incroyable ! Après 26 minutes de jeu Et un Clem qui devait mourir à la 13ème minute Il y a 67 Zerglings quand même hein ! Les Zerglings en haut là qui ne sont pas pris Il faut qu'il fasse un F2 Minimat Qui ramène tout 5 nouveaux Broodlord en production C'est pas fini hein ! Il ne se laisse pas avoir C'est vrai, c'est pas fini ! Il avait de quoi reprod Et il a reprod en plutôt bonne qualité Avec du Zergling quand même Du Zergling quand même 3-3 avec les glandes sur Enna Et des Broodlord Mais non ! Mais... Il me aurait un petit mot sur cette game ? Euh... C'est chaud parce que là Il y a moyen qu'ils gagnent la fight Tout de suite en fait le problème des Ghosts Ils ont plus beaucoup d'énergie Et si t'as 102 Zerglings qui te foncent dessus Tu pourras jamais placer un seul snipe sur les Broodlord C'est ultra chaud là ! Il y a plus beaucoup de dégâts zones A part les Liberators Les libés c'est bien Mais contre son Zergling C'est pas peut-être la folie qu'il y en a que 2 Attention l'engagement Peut-être il y a énormément de Zergling en haut Si Loop lit ses Zerglings minimates en haut Il y a 50 Zerglings qui se touchent la nouille ici 30 plutôt Mais ils sont vraiment importants pour la fight C'est une game de ouf C'est une game de ouf qu'ils sont en train de nous proposer ici Et là les Broodlord Et là les Broodlord Slowbane Slowbane avant de s'être du tout J'ai eu la hype Les 2 joueurs quand même Qui ne sont pas du tout des amateurs du F2 Non ! Vraiment moi je trouve ça super ballsy de la part de Clem De dire je prends pas ces 3 tanks Et je prends pas ces 2 Liberators Avec tous les Zerglings qui arrivent ça peut vraiment faire la diff On choisit de lancer des Bainlings pour la transition Le Speed Bain va arriver Malgré le fait qu'il soit laid Et ce Cloak est-ce qu'il est pas un peu laid ce Cloak ? Est-ce qu'il aurait pas permis dans certaines fights de faire la diff ? Peut-être Peut-être Mais par contre plus intéressé par les Bain Les Bain avec le Speed C'est tellement fort contre Ghost Ici les Zerglings qui vont finir de se débarrasser Du contingent de tank que je vous mentionnais tout à l'heure On relève bien les dépôts Du coup le Run-Bike n'ira pas plus loin Enfin ceci étant les dépôts qui se font Oh mon dieu Oh le DK Oh le DPS C'est dinguissime Là il va perdre des dépôts Donc attention au niveau de la Rin-prod Il y a plus que 34 collecteurs C'est un game qui est complètement en train de virer En une des games les plus épiques de ces Car du Philan Underdog Pourquoi il fuit ? Il fuit du coup Les attaques qui ne partent pas Et trois Broodlors qui se sont fait instant Attention Mini-mat Ouais mais il est dans les maths de prod de l'adversaire Attention il y a des Marines pour les Terri-prod Il y est pas encore Il y est pas encore Il y est pas encore Et les Marines sont là c'est vrai L'occasion Non Il prend le temps La pression Il a des bases tout en haut à gauche Et la Spire a été détruite Je me demandais où elle était la Great Spire Elle devait être au niveau de la B2 Il n'a plus que la Spire Plus de Corrupteur Plus de Broodlors Il est en train de perdre sa tech Ici Mini-mat Il a besoin de ça pour produire en Zerg Il ne peut pas se permettre de perdre ses bâtiments décisifs Que sont la Poule, le Battle Roach etc Et surtout cette caverne d'Ultra Qui avait survécu tout à l'heure Ouais elle a survécu mais elle a fini par mourir Et du coup il l'a repositionné au nord Ok Il a quand même pas mal de bad de tech au nord aussi Ça ça va faire mal Si Runbaille vraiment là maintenant qu'il a brisé les défenses statiques Ça va faire très très mal C'est vrai Le bon positionnement quand même de la part de Clem Qui minimise au maximum l'efficacité de ses Zerglings C'est bien fait de la part de Clem Mais comment il arrive à rester lucide après 30 minutes de game Il est tellement dedans encore au niveau de la population C'est pratiquement similaire Mais on a quand même 20 drones supplémentaires Pour le joueur de Shea On va perdre la fosse d'un fait On avance On avance dans les bases du joueur Zerg ici Pour un Clem qui ne se laisse pas avate Gros Runbaille là par contre Là c'est vrai que comme le disait Imre Il n'y a plus ses défenses de tout à l'heure Avec les libés et les tanks Et c'est le moment de venir crush cette riprod Est-ce qu'il n'a pas oublié ces units là aussi Clem ? Parce que là il y a pas mal d'units qui sont stackés à cet endroit là Au final Clem qui rentabilise ultra bien ses armées en défensive Et qui avance Qui prend des bases Alors certes c'est des bases qui ne minent plus Mais à aucun moment dans cette partie Il a craqué et pris une fight où il a perdu tous ses ghosts Alors qu'il faut être ultra patient Là il arrive à choper Il a posé un drop au nord-ouest Je ne sais même pas comment il a réussi à traverser la carte Un drop qui va faire mal 8 marines à 3 Et ouais Est-ce que la game est pas complètement en train de se tourner maintenant ? Avec le kill de cette dizaine de workers L'économie du joueur C'est-à-dire qui était plus ou moins floriste jusqu'à présent Va se faire bien interrompre Et là la question du côté Minimat C'est est-ce que tu prends le risque de relancer des drones maintenant ? Ou est-ce que tu fais que de l'armée ? Flagrant délit de F2 Clem Finisait juste à l'instant qu'il n'avait pas utilisé F2 trop dans cette game Là il l'a fait Du coup Oh ça c'est au milieu de la map Des unités qui vont se faire choper peut-être là ? Ah ouais ça c'est bon pour Minimat De choper ses marines Ce sont les derniers renforts du joueur Terran Oh il est chaud ! Oh il s'en sort ! Oh c'est dingue ! Non mais Cette game est en train de se barrer en couilles Ah mais c'est énorme hein Honnêtement Ça devient un sud contre nord C'est ça Bon après toutes les bases à peu près valables Elles sont prises par le joueur Zerg Et il n'y aura plus de ressources Il n'y a plus de ressources en bas du coup Même s'il continue à avancer Clem Le minerai a déjà été miné par le Zerg C'est ouf Il n'y a plus de ressources sur cette base Là ça va être dur pour Clem En fait il n'a pas de base Il est en train de miner sa dernière base possible Le drop le drop Tiens je vais rattraper Ça c'est un move décisif A ce moment là de la game Medivac plein c'est pas rien C'est clairement C'est pas rien du tout Au niveau de la valeur d'armée Clem est devant au niveau de la valeur d'armée C'est ça 6300 Clem est devant au niveau de la valeur d'armée Le problème c'est que tu peux pas jouer vite avec cette armée C'est impossible Tu peux pas rusher avec tes gosses Tu vas te faire atomiser T'es obligé de prendre ton temps Et pendant ce temps là Il y a un joueur Zerg qui mine Mais qui mine tellement plus Puis de manière étrange Minimat a réussi à foutre plus de creep Au nord de la carte Qu'au sud Du coup pour la première fois Clem va devoir aller se bâtir le creep Ouais ouais c'est vrai Il continue de lâcher les scans Quand même une base Du coup qui vole Qui va on ne sait où Il cherche du minerai Mais il n'y en a plus En tout cas de disponible hors creep Pour le joueur Terrell Il a caché bon Qui est décisif ici Oh il recule Et Minimat il hésite trop ça Et il a trop peur Il a trop trop peur Et à chaque fois il donne Il donne à cause de ça Le drop qui a trouvé une position Au nord Mais what the fuck Mais comment il fait ça ? Mais comment c'est possible ? On a perdu le bassin génétique Pendant ce temps-là Du coup on ne peut plus produire Deux Ergling Là il y a deux Ultras Qui viennent de se donner Il n'y a pas d'infestateurs On les a fait dans ce genre de situation Quand vous prouvez qu'elle est Le gros fungal sur tous ces ghosts Ca peut tellement faire la livre Ces ghosts on le cloke LOL LOL Mais arrête de fuir Minimat qui donne tellement Tu dis gratuitement Et le drop qui est toujours pas géré Mais what the fuck La pop La pop qui est complètement En train de s'avasser Clem qui est au cours A la suite d'une game De plus de 30 minutes Qui va vraisemblablement aller sécuriser son deuxième point Dans ce best of five On n'est qu'à la deuxième game de cette série Et c'est déjà énorme ce que nous proposent les deux joueurs Vont-ils encore en avoir dans le caleçon Pour nous proposer de tel game sur la suite de la série ? Deux ghosts qui sont à 13 kills 11 kills 7 kills 10 kills 19 kills 19 10 3 13 10 4 5 12 Et 15 Non mais c'est ouf Oh les pertes quoi Non mais 545 zergling Ha ha Deux perdus quoi Et 29 ultralisk Bon c'est pas souvent que ça arrive Attention Oh les sites Il faut qu'ils chopent les mails C'est chopé Deux ghosts Deux ghosts Qui sont tombés dans cette histoire 25 ghosts perdus depuis le début de la partie Le drop qui est toujours actif au nord Les maraudeurs avec leur armure Y'a plus rien Y'a toute la tech du joueur derrière ici C'est gagné C'est gagné pour Clem Y'a plus d'unité du côté du joueur zerg Qui n'a plus que 37 zergling Pour faire face à pas moins 2 7 ghosts 32 marines et 5 Liberator c'est en train complètement de le faire Il a pas lâché Il s'est accroché Même si à chaque fois il Il avait du mal Il a réussi à sécuriser les positions A faire son palais minimat Et ça a payé C'est pas fini Maraud 2 à 15 kills 10 kills 7 kills C'est incroyable Ce qui est en train de se passer ici Est-ce qu'on a pas perdu tous les ghosts ? Il a perdu tous ses ghosts Mais y'a plus d'Ultralisk Et y'a plus le bat pour les reproduire Minimat qui est en train de s'incliner Face à Clem Qui après 30 minutes de jeu 33 minutes de jeu Est en train de jouer Comme un dieu Je marauder ne meure pas Incroyable En haut à droite Ca arrive Le run-by dans la base Les drones qui sont là Qui n'ont plus de minerai On a MyDank la B6 C'est dingue Par contre y'a plus de minerai Du côté de Clem Il va plus pouvoir reprod Là il va vraiment falloir Qu'il s'impose avec cette armée Oh mais c'est ouf C'est ouf C'est incroyable C'est incroyable Les libérators qui continuent d'avancer Très très bonne gestion de ces libés De A à Z du début Et là il vient désoler la base Jusqu'à la fin Il peut envoyer Marine et Maraudeur Ici c'est parti Oh je mors Le split Minimat le split sur les libérators Le split qui est incroyable Le kiting Qui est fait Et c'est désormais terminé 74 de pop à 31 Clem qui le fait Minimat qui aura joué incroyablement Dans cette game Mais qui s'est fait outplay Par une micro de gosse Comme j'en ai rarement vu De mémoire de Funka les gars C'était assez incroyable Ce qu'il s'est passé dans cette game Et la bio La bio qui va terminer C'est en train de le faire Funka 70 de pop pour le joueur Zer Qui se fait souiller Minimat qui ne veut pas quitter Qui ne veut pas y croire Après une game de 3.5 Oh la 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 Oh la 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 Game quoi Enorme hein Cette remontée de Clem par le bas Il a fait un cercle en fait sur la map Il est passé par le bas Il est remonté sur toutes les bases du joueur Zer Comme ça La fameuse Le fameux U Qui a été effectué sur cette map Et c'est le GG 2.0 Pour un Clem qui vient chercher cette game Et là Tu peux pas plus mériter ta game que là quoi Je sais pas quoi dire mec Wow Enfin Là ce qu'il vient de faire pour moi Ce n'était pas possible en fait Tu ne pouvais pas Alors On peut mettre en lumière On peut disséquer cette game Mais au fond en fait Ça lui ferait perdre juste son côté épique C'était une game de malade Ouais Les joueurs ont été excellents sur cette partie Oui on peut voilà On peut mettre en lumière des erreurs On peut mettre en lumière des possibilités Peut-être de terminer la partie Et puis surtout Enfin Il y a une erreur que je veux mentionner C'est cette game doit être terminée à 11 minutes de jeu Avec les ultras et la carapace quittineuse C'est ça C'est à dire que Si la carapace quittineuse est faite C'est à dire que là On part tout de suite Vous pouvez prendre le replay C'est ça ce que j'allais dire On rentre pour prendre le replay Et le mec qui est Zerg Il attend 20 secondes Et après il a click Et là c'est terminé Tu mets n'importe qui en face je pense Tu mets Marine Lord Tu mets n'importe quel Terran C'est chaud C'est chaud pour le Terran de toute façon Les ultras ont la carapace Quel game 2-0 pour Clem donc dans ce BO5 On fait un petit break On revient dans quelques instants A tout de suite Faut qu'on boive un coup là Ouf De retour Après cette game Drainard qui a offité de cette game pour se calmer Faire descendre un peu le palpitant C'est ça Et pour les 2 jours aussi Parce qu'après une game comme ça T'es à 2-0 pour Clem Mais tu n'as pas fini un BO5 Non C'est 3 maps Ca serait dommage de se foire maintenant Tout à fait Mais ce serait aussi hype Que Minimat revienne Refasse des games de dingue Et revienne à 2-2 Donc tu veux qu'on finit ça 3h du matin vraiment ? Là concrètement Je vous l'annonce Si vous voulez finir cette soirée d'Underdogs avec nous S'il y a 2-2 sur ce match là Avec des games de 40 minutes On est là jusqu'à 3h Parce que concrètement Il reste encore après On vous l'a dit DNS Molou Thunk Usikoti Et ensuite Du coup Les Match de consolation Effectivement La bonne nouvelle C'est qu'avec nos nouveaux partenaires A leur resto Tu peux envisager De bouffer Sans décoller De ta chaise Parce que Tu vois ma chaise Et t'es à peu près 3 mètres de ma cuisine Mais des fois c'est trop loin Ca m'étonne pas de toi Ne pas arriver à aller te faire des pâtes Ok On est parti Ici Et on va à droite de la carte Du coup pour la team horse e-sport Le petit prodige de la scène FR Certains diront le petit marron français C'est ça Il s'agit de Clem Clem Et pour lui faire face Minimat auteur quand même du très bel game aussi Parce qu'on a pas arrêté de parler de Clem à la game d'avant Mais Minimat était là aussi Il s'agit du joueur de Chira Minimé Miniderp Comme on l'appelle Exactement De toute façon pour une belle game il faut 2 joueurs C'est ça T'as pas de scénario où t'as une belle game sans avoir 2 joueurs Et ensuite pour une game de merde tu peux envisager de faire un 3 Rax Reaper et que ça se finisse en 5 minutes C'est totalement possible ici dans cette game numéro 3 En tout cas ça va commencer sur 2 Rax Reaper La troisième arrive La troisième arrive La troisième arrive Elle est là Là c'est le moment où Minimat dans ta tête va falloir être ultra solide T'es parti sur une Hatch Reaper C'est normal de dire c'est le BO de base Mais c'est un BO qui te rend légèrement vulnérable face à 3 Rax Reaper A toi 1 de le reconnaitre très très vite Et c'est mal parti Regarde Stover qui va scouter très très loin sur la droite Est-ce que Stover se scoute veut dire je t'attends sur un proxy de Rax proxy ? En tout cas le proxy de Rax s'effectue ici ou là L'over a très clairement scouté Possible que clan faxez le proxy de Rax Reaper Je dirais presque que c'est probablement le build order Qui va te donner le plus haut taux de victoire sur cette map en TVZ Tellement c'est fort Maintenant 3 Rax chez toi C'est également très fort Et surtout c'est un potentiel de transition bien plus important Oui c'est ça D'ailleurs t'envoies les lap tech, les réacteurs Et bam 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 t'envoies l'assos au niveau des marines Donc c'est vraiment très fort Les deux queens qui sont ambiancés avec les 4 premiers airglings Pour toi la meilleure défense contre ça c'est quoi ? C'est Roach Tu te fais des Roach En fait tu vas rester sur très peu de drones Mais sécuriser ta B3 à terme Et les reapers ne te font absolument aucun dégât Genre les défenses speedling ça ne marche pas Contre un joueur niveau de clan ça ne marche pas Il y a toujours un moment où le mec te défense Attention ici un premier airglings qui mord la poussière C'est grave pour Minimat ici parce qu'il risque d'en perdre un deuxième Il a été trop confiant face à ce reaper Alors que ce reaper a des potes 3 par 3 dans la barre de production Ca peut se terminer très très vite cette game Excellente micro de clan qui sélectionne à chaque fois les airglings Cette micro gestion il s'est déjà débarrassé des 3 premiers Des 4 premiers airglings Il en a tué 3 les reaper qui sont continuellement en train d'arriver Certes il n'y a pas de deuxième cc mais c'est pas grave Le dégât qui va être infligé Pas de Bataroche dans la barre de prod Pas de Bataroche une seule queen Regarde Minimat qui a tellement de sous Minimat qui voulait prendre une phase B3 A la base puisqu'on avait vu un drone partir sur la droite Il doit très très vite changer son plan de jeu Il faut à tout prix que cette queen service qui a sacrifié des airglings pour ça Et Clem qui est déjà en train de poser un deuxième cc alors que la pression est monstrueuse Ouais c'est ça les reaper qui sont en train de s'accumuler On en a 5, 4 à l'assaut ici Les mines qui sont en train de sauter sur les larves Pas de Bataroche il veut défendre speedling tu l'as précisé C'est peut-être une des pires défenses possibles Disons c'est une défense ou faut out micro xxl le joueur terrain La queen Attention ici Oh le reaper qui tombe Belle micro de la barre de Minimat Attention belle micro c'est peut-être faisable pour Minimat Oh la mine Attends 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 Parce que le truc c'est que t'as l'impression que c'est faisable Et ensuite si tu te manges deux ou trois milles c'est la fin du monde Pour l'instant il y a très bien Qu'est-ce qu'en reste ? Surround 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 Dernière mine Oh il joue bien Oh les mines qui commencent à exploser dans tous les sens C'est très très chaud entre les deux joueurs Oh la surround Oh il va tomber trois reaper dans les mines qui viennent Se débarrasser de tout ça Oh c'est totalement en train de le faire pour Minimat La défense Full stealing dit drone d'envoyer la confiance du joueur TIA Mais il a défendu là Minimat Il a carrément défendu Il a je crois la vision grâce à cet over Même pas Il a pas la vision Mais excellent de la part Minimat On disait forcer des erreurs à Clem Clem Qui a lancé toutes ses mines très rapidement ici Qui s'est retrouvée du coup bien dépourvue quand le Zierling fut venu Et euh Quand le Zierling fut venu Et surtout la micro-gestion de Minimat était là quoi Il a esquivé les mines Le Seerland il prend deux reaper Il s'en va il revient Et derrière bah on se retrouve avec un joueur Zack Qui est maintenant à 55 de pop contre 36 Attends attends qu'est-ce qu'on fait chez Minimat Bah t'as Benling effectivement C'est Ok Vaolin C'est extrêmement risqué Ca peut tout à fait passer c'est extrêmement risqué Bah si il se prend les bonnes mines les Benlings Ils vont manger la poussière Pendant qu'on a Stinky qui envoie la donation de 10 boulesses Merci pour cette soirée Bravo à Clem c'est juste ouf Merci à toi Il faut rappeler aussi que là on est en underdogs Mais que les 4 qualifiés pourront se battre pour rejoindre les top dogs Clem a déjà joué en top dogs l'an dernier Il est tombé sur l'île beau taquet Le taquet a été mis hein Il n'y a pas eu de soucis Mais c'est de l'expérience prise par Clem Qui reviendrait bien en top dogs je pense Tout à fait là il est bien parti pour Il est maintenant à 2-0 dans ce quart de finale d'underdogs Attention il n'y a toujours pas de roche par contre Et l'héroe Reaper qui continue de s'accumuler Il l'a bien compris Le Seerland Attention les mines par contre Parce que là quand t'as autant de Zerlings Ca commence à voler dans tous les sens Est-ce que ça peut le faire ? C'est le feu d'artifice C'est le feu d'artifice C'est le feu d'artifice pour ces Zerlings Oh le Seerland Oh le Seerland Oh il prend tout Le Reaper à son adversaire Ok Énorme défense de la part de minima Tu vois je te fais un collant au début de partie Il faut arriver à Out Micro à son adversaire Pour faire passer une défense speedling Là l'Out Micro il existe que celle de la part de minima atteint Mais il perd 2-0 Il joue sur un 3-Rex Reaper et il se dit Non moi je fais pas de roche Je vais outplay à base de Zerling Il a porté ses balls Il a tout fait reposer sur sa micro et ça a très très bien payé L'expérience qui est là Le dernier Reaper qui va se faire choper Et là le bourrage est complètement réel Et ça va être dur de tenir pour Clem Attends qu'est-ce qu'on fait chez minima ? Est-ce qu'on a des drones ou on a le 1 ? Donc transition macro vraisemblablement En tout cas Clem qui pose un double 1, 2... Oui Benling, on va y aller Il va mettre une pression Et tu sais que je pense qu'il peut le tuer avec le 1 Dans la barre de production et des drones C'est possible, tout à fait T'as 11 marines ? Il y a de las factory qui n'est lancé que maintenant En fait Clem il a plus ou moins bien joué Il a vu qu'il n'y avait pas de roche Du coup il savait qu'il pouvait commit sur plus de reaper Mais le problème c'est qu'il fallait pas les perdre sa reaper Est-ce qu'il va à minima ? Il a vu le double bunker Mais au final comme il y avait les drones dans la barre de production C'est juste une dépense de gaz qui retarde légèrement son T2 Mais c'est pas comme s'il avait retardé le 1-1 tu vois pour ça La technologie a déjà été lancée C'est ça, elle est lancée Voilà T2, les drones qui sont là Il va passer très très vite au delà des 60 drones On a quand même le troisième CC côté Clem Qui a quand même lancé aussi sa transition macro T'en parlais, cette faculté Grâce aux casernes produites très rapidement De pouvoir envoyer le steam et des marines Et là bah C'est pas perdu pour un Clem qui mine de rien Ne s'est pas fait attaquer du coup C'est ça, Clem qui va avoir énormément de bio Et à un moment énormément de bio Plus quelques medivacs, c'est souvent le deuxième timing fort De la part du joueur Terran Minimat pour éviter ça Il a déjà un creep qui va ralentir son adversaire Qui était plutôt bien avancé Et mine de rien, les unités elles ont été faites Maintenant, pour Minimat, il faut continuer Ça c'est un scan qui fait un peu mal au cul Tu vois une ligne de minerai saturée et deux gaz Merde, je me suis fait avoir Ah, il y a beaucoup Par contre, au niveau des upgrades Tu l'as mentionné, la tech qui est là Il n'a pas retardé sa technologie Et ce, malgré une potentielle agression Et donc du coup, bah là il se retrouve à 1-1 Contre un joueur Terran qui n'a même pas fini ses IB Exactement, Minimat, si on est très très bon On lance le 2-2, j'adore cette speedbending Tu sais que le mec il fait Mass Marine Le speedbending ça reste le meilleur contre du Mass Marine Sur du T2, bien sûr Après tu peux faire de la vachette Mais à ce moment-là de la partie C'est plus long C'est plus long et c'est moins... Tu fais tout reposer sur la micro Le bending, ta clique et c'est aux arcs Au terrain de Vance à Daron C'est ça que les 2 joueurs qui splittent leur armée Pour essayer d'avoir les meilleures connexions Tout simplement, faut pas croire quand même que tu fais que... Oui, c'est vrai Tu dois quand même aller chercher avec les bombes en ligne Mais en terme de micro Une fois que tu as cliqué sur le pack de Marine Bon, toi tu peux peut-être aller retourner injecter J'ai peur pour Clem parce que déjà Au moment où il va s'avancer Run-by instantané Genre les Xen Nagas sont tellement bien sur cette map C'est hyper important D'encontrer au moins une des 2 Oh instantané tu l'avais call Il arrive tout de suite Et le bugger est pas fini En tout cas il est peut-être fini mais il n'y a pas d'unité dedans Allez on y va Tous les drones de Lenin de Mineray B3 Qui vont se faire sanctionner 119 de pop Il est quand même revenu au niveau de la pop Ce Clem qui a une macro de dingue Ouais ouais Attention pour Minimat 20 secondes avant une unité cruciale à nouveau Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on arrive à temporiser ce speedbend ? 10 secondes désormais On y va avant le speed de Clem Mais il y a tellement peu de marrées face au nombre de bending Énorme split cependant Le split ! Le split ! Oh il est dingue Clem qui fait un split de génie Le Minimarou qui est là cependant Il y avait quand même beaucoup Et là c'est rentré Il y avait trop pour Minimat Trop bonne défense de la part de Minimat Au début de la partie Et derrière la contre-attaque impériale Qui fait en sorte que Cette défense correcte à ce niveau-là Cumulée à cette contre-attaque Te donne un lead quasiment imperdable Ce coup-ci il a 55 de pop d'avance Il a de la thune pour lancer des mutasses Il a les larves disponibles Clem qui fait demi-tour Clem qui a moins de la moitié des workers de son adversaire C'est pratiquement mission impossible Mais la mission impossible Elle était aussi présente à la game précédente Et c'est pas pour autant qu'il est pas allé la remonter Donc ne vendons pas le Clem trop tôt Tant que Clem a pas zéro worker Attention Il est toujours dedans Ok Ceci dit là il est en train quand même de remonter ses unités Alors même qu'il n'y a pas de wall sur sa B2 Non c'est chaud Et le zéro worker On va s'en approcher un peu trop rapidement la mine La mine Ok Faut faire attention avec ce genre de mine Des fois elle te fait autant de dégâts à toi Qu'au joueur de Zerg C'est ça Après là une mine qui connecte sur 50 Zergling C'est clairement ce qu'il faut à Clem Pour rester dans cette partie Il va quand même sécuriser son 1-1 Mais le 2-2 est là Côté d'un Zerg qui a maintenant B4 73 drones Honnêtement La minima tu peux pas la perdre quoi Ah bah Là il faut une intervention divine pour Clem Et le problème c'est qu'il fut un temps Tu aurais pu espérer que ton adversaire déconnecte Et qu'on relance la game à zéro Mais aujourd'hui on va recover Si tu déconnectes C'est ça Bah c'est chaud C'est chaud pour Clem Comment tu t'y prends là ? Il va continuer sur ses upgrades Il faut à tout prix refaire des worker On voit continuement 3 civil Et tu tentes de dropper Le problème c'est que c'est des drops Qui non seulement vont être accueillis Mais t'as 20 muta sur le champ de bataille Dans quelques instants C'est ça C'est qu'à la game précédente On a eu cette stratégie A base de Mass Roach Ultra Qui rend le Zerg de toute façon de facto Super vulnérable aux drops Et donc du coup là on a ces muta Tu en parles Là par contre les drops Ils peuvent pas s'en aller Comme ça ok j'en monte Je m'en vais Non 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 Il y a des muta Donc tu fais un choix Soit tu débarques et tu fight Soit tu t'en vas Mais t'en vas pour de bon C'est ça Et les muta Enfin muta link bedling C'est pas horrible en fait frontal Le problème c'est que c'est très dur aujourd'hui D'arriver à un muta link bedling Avec un contre-descent d'unité Là on a même pas de bedling Mais alors il y a beaucoup de muta Et il y a beaucoup de zergling Le dodo qui était fini Pour Minimat Attention l'engagement Les mines Ok elles sont bien gérées Le friendly fire peut-être Parfait Parfait de la part de Minimat Oh c'est le friendly fire Oh monstrueux c'est parfait Et là T'as même plus de boost Le boost qui s'est arrêté Oh c'est dur Oh c'est dur J'ai l'impression que Clem Là maintenant du haut C'est soit un 63 de pop A devoir lâcher le GG Bravo A Minimat Qui vient sécuriser quand même son point Ce ne sera pas un 3-0 C'est ça Et Clem qui tente la standard Grosse victoire en macro Game de folie In tout je te place Un build agressif Soit un all-in Soit un build agressif Ici on était sur un triple rack Reaper in base Minimat qui dit non Tout de suite Ça passe pas Plusieurs excellents encerclements Avec les airglings Et derrière ça fait La différence Pour un Minimat Du coup Bah voilà Va reprendre un peu du poil de la bête Et se dire que Tout n'est pas perdu Voilà Une série ça s'arrête Quand l'un des deux joueurs Le nombre de victoires refait qu'il ne se passe 2-0 Effectivement Tout à fait Et donc du coup ça le permet On l'avait call Je l'avais call En tout cas Voilà j'avais dit Ça pourrait être live total En plus si après une game perdue Qui était gagnée Tu l'as dit sur le canap C'est une game qu'il devait avoir gagnée depuis 3 minutes Mais il engage On l'a redit Et 20 minutes plus tardé de la pomme Voilà 20 minutes après La conclusion c'est qu'il perd la game Il se retrouve 2 murs à 2-0 Heureusement Il arrive à sauver son histoire Avec cette win là Sur Frozen C'est quand même assez convaincant Il a vraiment été dedans La micro Zergling On en a parlé Aux petits oignons Et puis peut-être aussi Voilà un style de jeu Qui convient plus On va voir On va jouer sur Rakshir Qui je pense est une map Bien plus appropriée Zergling, Benling, Muta C'est une map Avec beaucoup de passages de contre-attaque Et peu de gros espaces Ou gros de travageurs Plus que Zergling, Benling, Muta Mine de rien T'as besoin de gros espaces Parce qu'en fait Quand t'as des Zergling, Benling C'est des unités très rapides Tu peux setup des vrais concaves Par plein de petits endroits Si tu commences à speed tes roches Le mec il boost Et te prend la moitié de ton armée C'est vrai Après Il y a des maps Où c'est peut-être plus évident De jouer sur du Roach Revengeur Genre Ulrena Tu sais tu bourres par le chemin C'est dur de passer avec 20 Zerglings Dans le goulet Mais bon Comme tu le dis C'est une map Où on peut parfaitement jouer Zergling, Benling, Muta Côté Minimat Et c'est quand même le style dans lequel il est le plus fort en ZVT Le style qui lui convainc mieux On verra si c'est un style qui lui permet de revenir à égalité J'avais l'impression que pour avoir casté pas mal de ces dernières séries Il avait quand même l'air de vouloir jouer pas mal sur du Roach Revengeur Alors je pense que c'est du fait que c'est très très dur d'arriver à placer D'arriver à Set up ton armée Assez de Benling Assez de Zergling Et le bon nombre de Muta Sans être complètement derrière C'est ça Et il y a un joueur qui aurait cette mission dans l'hypothèse Il arrive vers ce type de composition Mettre son adversaire au fond Il s'agit pour la Team Orcs de Clem Effectivement Clem très très solide Il nous l'a montré pour lui faire face de la Team Against All Authority Minimat Qui donc est revenu à 2-1 dans cette série Comme tu l'as dit rien n'est terminé tant qu'on n'a pas le nombre de victoires nécessaires Pour sortir l'adversaire Et pour l'instant Minimat n'est pas sorti Et qu'est-ce qu'il va faire sur cette game ? On est sur une carte relativement petite Parce qu'il n'a pas co-chise pour le moment Assez tricky quand même avec ses cailloux Pour la B3 Qui rentre tout de suite plus compliquée la défense Notamment face à Delbat Par exemple face à des stratégies type drop mine On va voir ce que fait Clem du coup Je pense que c'est également une map assez sympa Avec la B3 quand même assez loin Mine de rien t'es loin et t'as beaucoup d'opportunités pour jouer le double drop ultra rapide Le fameux style dont on parlait tout à l'heure Et qui était vraiment le style du moment en PVT et en TVZ Et qui permet d'être agressif tout en ayant son setup macro Ouais et du coup ça permet tout simplement de rentrer dans la gueule de ton adversaire très très vite Et face à Zerg là où c'est hyper fort c'est qu'en fait déjà tu vas forcer énormément d'unités Et c'est très très dur pour le joueur Zerg de pas faire trop d'unités Parce que s'il fait trop d'unités tu drop, tu amuses, tu vas forcément gratter, tu deny le creep Et le mec y'a pas d'écho S'il fait pas assez d'unités tu lui manges ses workers Ouais c'est ça, faut trouver vraiment le juste milieu pour un joueur Zerg C'est à dire avoir les queens bien positionnés au bon moment La petite sport, le nombre de Zerg qui attendent sous les Medivacs En fait faut le voir, faut le voir venir tout simplement Si tu le vois pas venir tu te fais jambon Comme lors de la première game C'est ça, mais je trouve que même quand tu le vois venir Après c'est bien sûr on joue à un niveau bien plus haut Mais dans les games de Bunny à la Homestory Cup ça avait été très très vite T'avais des joueurs qui avaient perdu parce qu'ils avaient fait trop d'unités Ok Et qui du coup derrière se retrouvent à genre 40 drones contre 40 SV Avec B3 Avec B3 et 2 drops que t'arrives toujours pas tuer Parce qu'en fait tant que t'appelles T2 tu peux pas tuer les drops Ouais tu peux pas aller choper du Lymphée ou du Mutalisque Pour l'instant, une game qui démarre sur des augures bien macro Et la deuxième caserne, on en parle donc voilà Alors, ici on est même arrivé à tuer un drone Avec une très très bonne micro, très très bon usage de la clef, c'est marrant Dans quel sens il fait le Build Order ? J'ai vu plein de variations, on va voir Pour l'instant le timing de référence c'est que tu embarques tes Build Order à 435 Au plus rare, tes 2 Medivacs à 435 avec précisément 15 marines Genre, Benny m'a fait halluciner, il le fait genre 3 ou 4 fois d'affilée et t'as 15 marines à chaque fois Pour dire la précision du truc Ah ouais mais ça c'est... C'est pas une erreur, c'est juste que tu peux pas avoir le 16ème Il le sait, quand un Coréen te fait un Build avec 14 marines et pas 16 ou 15 marines et pas 16 C'est qu'il peut pas avoir le 16ème, il faut pas lui demander Il va te répondre, il va dire... Pour le coup c'est le Danois, mais il est très très bon aussi à Sarcraft Le quoi, le... Ah, Benny tu parlais du Danois, ok Effectivement une stratégie que CJ Entus, Benny pourrait tout à fait utiliser Puisque c'est un grand amateur de drop Est-ce qu'on arrive à tuer la tumeur ? Non, on va juste aller prendre de l'information Alors, il y a beaucoup de Ling chez Minimat et je dirais même qu'il y a beaucoup beaucoup de Ling Qu'est-ce qu'il a vu ? Parce que... C'est aussi une stratégie où je pense que t'es vulnérable hein, tu peux complètement te faire bourrer Ouais, t'as 28 drones à côté Minimat Où est le Banning Nest en fait ? Attends, il est Supply, oh il est Supply Block Oh ce Supply Block qui, mine de rien, bah l'empêche de produire plus de la Ling Ceci dit, t'sais qu'il passe déjà ? Si c'est pas vos, il le bourre hein Oh la 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 la... C'est la faiblesse de ce Build Ouais, y a... y a rien Est-ce qu'on y va ? Est-ce qu'on y va ? On disait que Gaillard, le surround, le surround Ok, l'encerclement qui va être effectué, y a tellement... Mais y a tellement rien pour Clem ! Ah ok, ça par contre c'est pas mal, il a... Bon micro, mais y a trop, y a trop de Ling Et là, tout de suite, les 28 drones sont instantanément compensés Je crois qu'il vient de gagner la game Oh la la, c'est duuuur Et le pire, c'est que t'as dégâts économiques, mais le plan de jeu de Clem à la base C'était d'aller dropper 16 marines C'est ça ! Ah bah t'en as 3 Ah il a tellement lu dans la tête de son adversaire Minimat Qu'il se dit, ok, tu fais ton drop marine, pas de soucis Je sais que t'en as que 5, je go avec 20 Zergling, je te bourre C'était un move greedy, parce que si jamais il arrivait Genre que les marines étaient bien en wall, etc. Le wall était fermé Ah mais si t'es un wall, t'es dans la merde absolument C'est ça, t'arrives pas à compenser justement les drones Là maintenant il est à 35 contre 23, Roach Ravageur Je pensais même, tu vois, qu'il allait poser un banning nest et s'assumer, tu vois Puisque c'est typiquement le genre de stratégie où tu meurs sur un banning bust commit sur 25 drones T'as 15 marines, le mec a 40 Zergling et 10 banning Et là tu peux rien faire, t'as au micro ta vie dans ta main Aucun, c'est d'arrives où ça marche Ok, du coup pour Minimat, on va reprendre le sens de la game, on a complètement reset son adversaire Elle sait que cette série est en train de devenir complètement épique Ah non mais... parce que là il est dans le malus Clem Mais il nous l'a montré sur la game 2, on va pas se répéter, vous l'avez vu comme nous Il peut revenir, alors ça va être de nouveau dur comme sur Frozen Temple Là il a quand même un déficit de 42 pop Que fait Minimat ? Parce qu'il y a beaucoup de drones, il y a beaucoup de roach Est-ce qu'il fait pas un deuxième tour ? Un deuxième timing ouais, roach ravageur de Zergling Ok, non, il fait beaucoup d'unités au cas où Mais il est tellement devant, je veux dire Minimat, regarde ce qu'il voit Il voit qu'il y a pas d'écho, ouais, donc de toute façon Il y a même pas de worker par patch Oh il voit le droit pour plus à la Xen Naga, oh énorme Oh la la, c'est parfait Très très bonne gestion, et là il s'en fout Clem, il passe en mode Non non mais t'as pas la Xen, non non mais Minimat c'est pas n'importe qui quand même C'est chaud pour Clem Là par contre t'es dans une situation où tu dois infliger du dégât Et tu finis par donner quelques marines supplémentaires Déjà ce drop est plus très menaçant, t'as plus que 8 marines, t'en as plus 10 Les 10-12 qui font un peu peur Map contrôle impeccable de la part de Minimap Il pouvait pas se faire avoir Minimap C'est ça, Minimat qui effectivement bénéficie d'un bon contrôle map justement Et c'est vraiment ce qui lui permet d'être solide De nouveau un gros avantage au niveau du 1-1 Donc pas de Zerling Bedling sur cette game là Ok on va jouer Roach ici, on récupère le contrôle Sur deux Xenaga, Clem qui a compris qu'il était le problème tout à l'heure Très intéressant de jouer Roach Typiquement le genre de game où tu pouvais te permettre de jouer Mutaling Bedling Ouais, mais tout à fait je suis d'accord avec toi Mais est-ce que le style Roach n'est pas plus safe ? Dans le sens où... C'est à la fois plus safe parce que ton armée Est moins susceptible de se faire jambon Il y a beaucoup moins de trucs qui vont surprendre des Roach Là où une mine bien placée est Kro-Skin On tue 20 Bedling et c'est la merde Par contre le déficit et le problème, on en a parlé à la game sur Frozen Tu peux te redroper C'est ça, j'aimerais presque le genre de game où tu peux te permettre de faire Inspire à des corrupteurs Ouais limite pareil Et tu dis, le seul moyen que tu reviennes dans cette partie, mec t'es sur B2 Et il le sait Et je sais même que tu n'as pas tous tes gaz Je trouve que c'est le genre de game où, comme tu dis, c'est le style de Dark avec Benling, Roach, Corrupteur qui se révèle très intéressant Il faut juste de quoi... Soit tu défends parfaitement les drops à la main Typiquement ça c'est une bonne défense anti-drop à ce moment-là C'est un crouch T'as des unités, là également il y a des unités Soit tu fais quelque chose qui dit non au drop Et malheureusement t'as que l'aspire qui dit vraiment non à un joueur Terran au niveau des drops Ouais ben effectivement Tout le reste, le mec peut encore te dis-respect Ouais, même les fungles, même si c'est là, tu vois, t'auras jamais des fungles partout Donc le meilleur quand tu le dis c'est de l'aspire On clean le creep quand même côté Clem, on ne se laisse pas abattre On n'a pas de 3ème CC, par contre de la part du joueur où il éclat maintenant à 7 minutes 23 C'est bien tardif quand même Mais en fait c'est le hard counter, à la limite c'est le hard counter build qu'a fait Minimat Très très bonne lecture effectivement, très bon choix Il y a une énorme prise de risque sur le fait que le wall s'a fermé ou pas Attention, Clem qui donne encore un petit peu Et là les drops sont en train de se retourner contre Clem On parle des drops qu'ils doivent gratter, mais il n'a rien pris Les 17 lignes qui sont perdus actuellement, c'est quasiment ceux qui étaient perdus sur l'attaque au début Oui c'est ça Là Minimat, c'est peut-être qu'il peut s'empaler là par contre Ça c'est le génie de leur palette Minimat quand même Il nous l'a montré sur ce début de série Il est quand même à 2-1 Pour lui à chaque game c'est une potentielle élimination donc il faut qu'il fasse gaffe Il y a tellement rien mais il y a deux tanks avec des... Là par contre il a vraiment plus grand-chose Il a vraiment plus grand-chose au niveau de cette défense Ok, ça ça fera rien, c'est accueilli par des rauches ici et ça fait absolument rien non plus Et je dirais, t'empale pas, par contre deny cette base Ouais Empêche-la de se poser Cette base là est bien plus difficile à défendre qu'une petite montée sur la petite prise ici Où les tanks vont évidemment faire un carnage d'ailleurs, il le sait Minimat Oh il a monté quand même Il n'y a pas en frontal, il n'y a pas les minivacs sur les tanks Oh la gestion des minivacs, oh ok Il a réussi à récupérer un tank, il offre un deuxième Il en sauve un seul, est-ce que c'est un seul tank quand tu vois le nombre de rauches et de ravageurs Ici le tank qui va tomber et si on ne le sauve pas, ok il est sauvé d'Extremis Est-ce que c'est pas en train de tenir pour Clem ici Qui continue de faire un maximum de reprends mais non 173 de pot contre 59, GG Ok, ok Ok, deux partout Deux partout, Murray Dérapage, deux partout Minimat Avec des games tout simplement où il contre le choix de build order de son adversaire Et ensuite il plie rapidement la game Genre parfait Minimat qui est dans la tête de Clem Tout à fait C'est tellement chaud là pour Clem Non mais c'est ça, c'est genre Tu sais quand tu sors de la game 2 sur Endion Genre tu la gagnes au bout de 35 minutes Le vainqueur en sort toujours refait aussi bien moralement que psychologiquement T'es là tu te dis bon j'ai gagné cette game, je me suis battu, il s'est accroché Et il l'a sécurisé tu vois Mais maintenant ça veut pas dire que t'as sécurisé la série C'était la game 2-2-0 mais on est à 2-2 On est à 2-2, tout est à refaire désormais pour les deux joueurs ou plutôt tout est à faire pour Minimat, tout est à refaire pour Clem Clem qui s'était retrouvé avec 3 balles de match 2-2 Et Clem là qui se fait marcher dessus en plus C'est 2 match où il a pas le droit de jouer Non non clairement, autant les games que lui gagne Il roule pas sur Minimat Il faut vraiment qu'il bataille pour les gagner, la première encore Bon il est bien mais il faut quand même qu'il aille la sécuriser La deuxième, on en parle pas, game de ouf Et là les deux autres games, bah il se fait marcher dessus Donc la troisième game, la cinquième game plutôt A lui d'envoyer le bois Et de pas se faire souiller C'est ça du coup effectivement Clem de trouver la solution là Peut-être un build order un peu plus safe, quelque chose D'un peu plus, comment dire, un peu plus flexible J'ai envie de dire, par exemple, tu vois si tu fais un timing et le bat Mine de rien, même contre quelqu'un qui joue Roach Tu peux générer du dégât, tu peux l'out micro Quand tu pars sur ce type de build order, la vérité c'est que si le mec te bourre sur 25 drones T'as perdu quoi Bah tu peux rien faire Ouais, ou alors faut le voir et poser les bunkers et wall-eer rapidement quoi C'est ça Mais c'est vrai que c'est dur Est-ce qu'on part pas sur un style classique en mode T'envoies les reapers, les lions, la B3 Tu drop mine ? Ou drop mine, voilà, drop mine qui va... Même si tu fais pas de dégâts t'engage pas, derrière t'as ce qu'il faut Par contre on est sur Coral Carnage Knockout Donc... Oh, intéressant Déjà ça va être plus dur de jouer classique, ça va être plus dur aussi pour Minimath Mine de rien Quand tu commences à te répandre, ça devient très compliqué Parce que alors là, c'est la fête du drop cette map Ouais mais j'ai très peu casté dessus en fait, je l'ai peu joué et peu casté Donc du coup c'est vrai que c'est un peu... Parce qu'elle est quand même ban tellement de fois quoi Elle est rarement jouée effectivement mais quand on la joue ça peut donner des games assez improbables On va voir ça tout de suite puisque la partie est en train de se lancer 2-2 désormais entre Clem et Minimath Clem qui menait 2-0 qui était si proche des demi-finales qui était si proche aussi d'une chance de retourner en top-docs Même s'il aurait fallu l'attendre la semaine prochaine Et là tout est à refaire désormais pour Clem C'est ça, on est dans la game directement ici sur Carnage, sur Choral, c'est sur Carnage, sur Choral tu vois bon Sur Choral EC en gros Et nous avons ici en haut à gauche ou à droite plutôt de cette même map le joueur de la team Orcs X-Sports, il s'agit de Clem Et face à lui, le joueur d'AAA contre toute autorité Minimath Minimath effectivement, qui doit être confiant Minimath qui vient déjà de se faire jambon sur les slots Parce que la logique de Minimath c'est B2, B3 Ouais, et là la B3 B2, B3, tank Ah je tire presque sur ta ligne de minerai Si j'avais un tempeste, je pourrais attaquer ta ligne de minerai depuis ma B3 C'est les positions du bad Très clairement c'est les positions que tu n'as pas envie d'avoir Maintenant c'est les positions qui vont favoriser le fait de bourrer Tu vas être obligé de jouer agressif au moment où tu t'en rendras compte pour Minimath Tout à fait, déjà les deux overs qui sont en train de partir au milieu de cartes Il a peut-être pas un petit proxy aussi j'ai l'impression Là il n'envoie pas direct Si quoique Peut-être la volonté aussi d'aller par ici pour scouter les positions Puisque quand tu es dans la position de Minimath, ton adversaire peut spawner Ici Ici Oula C'est mieux d'aller scouter par là je pense pour éviter de se prendre un petit marine énervé Attention maintenant au deuxième, Clem qui va scouter Je ne sais pas s'il a vu l'over de son adversaire, c'est désormais vu Il connait donc la position de son adversaire Voilà le deuxième over qui se met prudemment à côté d'élévation Et Clem va jouer standard Clem là t'es tellement heureux Accessoirement ça rend tous les all-in de base tellement plus puissants aussi Parce que Minderin quand tu forces le mec de passer par là Tu casses le caillou, hop là tu positionnes les tanks et tu bourres la B3 quoi Ouais on va voir ce qu'ils proposent les deux joueurs CC pour l'instant dans la main Ok On a pull first chez Minimath Ah j'avais pas vu ok C'est pour ça que le CC est dans la main Effectivement Minimath du coup qui a eu un peu peur peut-être aussi de quelque chose de très agressif C'est la map pour donc du coup il fait attention Puis t'as des possibilités Minderin Puisqu'en fait souvent tu ne wall pas sur ta B2 Mais tu comptes sur le fait que ses tourelles se détruisent d'un seul coup Et bloquent les deux passages Mais si tu te fais speedling onlin par exemple Avec une pull first ça arrive bien trop vite On va jouer défensif pour Clem Cette petite factory qui nous fait dire que déjà il a été un petit peu refroidi Par rapport à la game précédente sur ce go marine drop Il préfère repartir sur quelque chose d'un petit peu plus classique Avec des hélions qui vont lui permettre de sécuriser notamment contre ces rapides zerglings Que produit Minimath depuis quelques parties Ok, Clem qui confirme pour la première fois qu'il y a un deuxième CC qui voit pas mal de zerglings Minimath était en train de bourrer sur des speedling C'est deux supplémentaires On va voir, les larves viennent de tomber Ok, speedling Ok Et là il est bien Clem A la fois Clem est bien Et tant que t'as pas la confirmation tu peux descendre ta B2 et que ça se passe mal C'est ça le truc T'es bien tant que tu restes sur ta B1 Mais tu restes sur B1 C'est une situation qui reste compliquée à jouer Bien sûr il y a l'avantage pour Clem et Minimath Qui pose une troisième match très très vite Donc il y aura un potentiel ensuite sur une ou deux fournées de drones De se remettre à flou économiquement C'est ça mais même si on se remet bien il y aura toujours aussi du côté du terrain une possibilité de dropper très facilement sur sa troisième base comme tu l'as dit Donc faut faire gaffe Ça va être compliqué quand même pour Minimath Là déjà son premier pari est raté, il le voit qu'il est raté Il pourra éventuellement mettre la pression, t'as des petites fougères un peu partout quand même qui te permettent Voilà, elles sont où les fougères ? Ouais par là Qui te permettent de gratter un hélion hein Si tu manques un peu de respect En plus ça flambe donc je crois quand les hélions Attaque les fougères C'est magnifique C'est beau C'est la technologie Allez le Reaper ici qui va peut-être se faire surround Il est bien microgéré Non il va mourir Là par exemple il y a danger En vrai t'as deux hélions Si le mec a fait 40 speedlings comme un teb Ouais ouais clairement Il surround les hélions il rentre Réaction, 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 réaction Il est parti ! Ok ça va, ça va il s'en sort Il s'en sort, il s'en sort Ouais il va donner probablement un hélion Ouais il a eu deux autres qui sortent Non c'est bon la micro est parfait Trois marines, un hélion, évite de donner un deuxième hélion C'est bien fait Et le bat ? Non, on avait vu la murie, elle a été cancel Ça serait une bonne idée Parce qu'en face Minimath il rebours je pense Minimath de toute façon il sait que dans ses... La vérité c'est que pour le joueur c'est vrai que dans ses positions Soit tu as un plan de jeu incroyable qui te permet de prendre B3 ici Ouais et c'est chaud Soit tu bourres J'avoue ce serait énorme qu'un mec mette au point une strat drop drone sur la B3 pour pas avoir à faire euh... Oh tu peux même faire le tour hein c'est pas si long que ça au final Euh... ouais ouais Mais tu sais genre une strat... Improbable C'est ça mais bon Attention Oh là là Ça c'est chaud Est-ce que là il oublie pas l'armurie en mode je l'ai... il pense l'avoir posée mais il l'a pas en fait Ouais on sait pas Mais tu sais que mine de rien les hélions comme ça vont se révéler extrêmement efficaces Et s'il accélère il y a moyen de faire quelque chose s'il les drop Là ça ressemble quand même fortement à... Oups mon armurie hein mais... Ouais Ok les roachs, les roachs il va devoir tellement temporiser Minimat Maintenant avec 3 queens et vu qu'il y a pas l'armurie au fond tu peux temporiser Ah il remet l'armurie il l'avait complètement zappé en gros Il l'a mise et ça il a bougé les WCS donc du coup elle ne s'est pas créée Et là c'est dans ce genre de monde tu fais what j'ai pas mon armurie Ça remet complètement Minimat dans la game hein Parce que là t'as... Oh t'as un seul cafard ici le cafard qui est tellement en position Ok ok barbecue Oh allez ça va être géré Bien défendu de la part de Minimat Oh il va perdre un Elyon Oh ça c'est dommage normalement il est pas censé mourir sur Elyon sur une bonne microgestion Mais Minimat a été réactif et là soutirait à son adversaire le steam qui est bien bien late On a 31 drones, on va faire un premier bourrage mais on a 11 drones derrière donc c'est pas vraiment un truc super all-in Minimat c'est vraiment le mec de l'entre-deux Alors il faut savoir que le Liberator ne peut pas taper les tours de refroidissement Il est Keblo là non ? Oui oui, là il est mort Ça c'est Ripperino, Zerglingerino Ouais c'est dommage parce que ce design aurait pu être utilisé pour empêcher ses Elyon De peut-être trop s'approcher des bases, le creep qui est pas fou hein Minimat là, le creep c'est pas ça Bah je pense que de toute façon on était plus dans une logique de bourrer Alors celui qui bourre mine de rien c'est Clem Et je comprends pourquoi on a envie d'abuser des positions sur cette carte Mais je trouve que là c'est LE positionnement de base qui donne envie de jouer macro en fait Parce que quand t'as le 3ème CC là, t'es en train de défendre ton 3ème CC Et de pilonner la tête de ton adversaire quoi Enfin c'est tellement une bonne combinaison ici Non mais tout à fait c'est étrange que Clem préfère bourrer Après peut-être qu'il se dit bon on a joué des belles games macro jusque là Je vais te laisser jouer ton match d'ASL donc faut que je te termine rapidement Et du coup confirmation il y a bien Minimat qui joue Polt au premier tour Et il y a Symbol et 2000 OV Voilà et 2000 OV bon lui devrait être plus accessible Mais Polt et Symbol ça va être chaud Bah va falloir concrètement En temps normal j'aurais dit il va falloir battre Symbol Mais on a vu un Polt excessivement mauvais Après il est 5h du mat en Corée Donc concrètement soit le mec Bah il se lave Ouais non ça va en fait Le décalage est tellement important qu'il peut se lever Il peut dormir se coucher tôt et se lever Ouais parce que je crois que c'est à minuit Si ça minuit 1h du coup ça sera 6h du mat en Corée Ouais ça fait 7h Non c'est bon C'est géré Pour en revenir à cette game qui se pose les deux joueurs se titillent En fait gentiment 18 drones La différence entre une économie de base et une économie une base En un instant Ah ça c'est bon A la fois c'est relou et en fait faut juste pas venir Attends parce que là les 18 drones Est-ce que c'est pas les 18 drones de trop qui l'empêchent de produire le bon nombre de cafards pour contrer l'agression de son adversaire ? Je crois qu'il a rien compris à ce qu'il se passe D'un autre côté Encore une fois Chez Clem J'adore Clem Mais c'est des développements qui sont très très lents Ce coup-ci On a payé Steam et Combat Shield en même temps Ouais Tu l'avais mentionné Il a corrigé le tier Mais il va peut-être poser B3 Les deux joueurs sont le cul entre deux chaises en fait j'ai l'impression C'est ça Clem c'est aussi un joueur C'est marrant mais t'as des joueurs comme ça qui ont du mal à all-in Ouais Tu sais qu'ils sont là faut toujours que je pose B3 Attention pour un minimat Le heal pas optimal Qui coûte la vie A une des deux queens Mais ça passe Trois drones sur B3 Après t'en as parlé de cette position abusive à base de tank Ça va être compliqué à gérer Le 1-1 par contre qui est à la faveur entre guillemets du terrain Mais il n'a pas la défense Les heal-bats qui sont là Quel game ? Ouais quel game c'est chaud Oh le bunker En tout cas on va se poser ici Alors les heal-bats pour le coup C'est beaucoup de pop Pas ultra utile quand le mec en face est vraiment en train de faire Roach Travager comme celle-là Et minimal je pense va bourrer sur du Roach Travager 1-1 avec la reconstruction grillale Je vois tellement pas comment ça passe sur cette map en fait C'est là goulot d'étranglement Et même là Même là c'est des petits goulots Tu mets les 5 tanks avec tes Medivacs et tu passes jamais Est-ce que Medivac va s'avancer ? Si Il manque de Ravageur là Faut qu'il refasse du Ravageur Cet Overlord il est Supply Or un Supply qui le met très très mal Voilà Oh ça gratte un Ravageur qui vole C'est le pire truc du monde à subir je pense quand t'es joué en ZR Ouais c'est ça et là voilà Il amasse drone mais bon Les drones sont sous le feu nourri de ses tanks bientôt En tout cas se gazler Pas plus tard que maintenant on manque de Ravageur On n'a pas de Ravageur en Proz On attend ce 1-1 Les premiers agglings aussi qui sont rajoutés à la compo 150 de pop des deux côtés Quel game tellement tendu On voit qu'il y a de la pression Ouais il y a de la tension ici mais Game tendu avec un avantage économique pour Clem Un avantage d'armée Parce que quand tu fais du Ravageur Et t'as autant de Supply que ton adversaire à 10 près C'est la lose 1 contre 1 0 Ça c'est une bonne nouvelle mine de rien pour Minimat Ça va pas négliger le dégât de ses tanks Mais celui des Marines complètement C'est parti pour Minimat Les tanks l'engagement ici c'est parti Minimat qui engage il va supprimer 2 tanks ici C'est pas trop mal derrière il continue Est-ce qu'il peut avancer maintenant ? Minimat qui doit avancer très très vite ce spread Parce qu'il y a énormément d'unités pour Clem Énormément de tanks La bill qui pleut Minimat 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 Qui est complètement en train de bourrer son adversaire Là-dessus avec énormément de roches ravageurs Cependant il y a pas mal de roches là qui tapent pas Il n'y a pas de positionnement C'est défendu par Clem Et Clem là prend une énorme option sur la victoire Clem qui a défendu 20 supplies d'avance Alors même qu'il y a 14 roches en reprod Cette paille tellement dure à prendre sur cette paille pour Minimat Qui là du coup se fait reboot instantanément Et va devoir serrer les fesses S'il veut défendre ses 16 drones sur cette base Il n'a que 3 bases Minimat Il y a un roche ravageur 1-1 Toujours une upgrade d'avance Il a pas mal sauvé ses ravageurs Mais là va falloir être exceptionnel C'était peut-être le commit de trop effectivement L'empalette comme dirait Yogo Qui ici coûte très très cher le spread Qui est parfait de la part du joueur Terran Les tanks qui sont derrière On lance les bulles qui ne connecteront pas trop Ceci dit les tanks n'ont pas tiré pendant longtemps Viens se mettre au corps à corps Les tanks qui sont relevés à nouveau C'est pas mal pour Minimat Il faut juste pas qu'il rentre dans ce goulet en fait Ouais Et ce que là la porte de sortie c'est pas Nidus Parce que finalement pour aller attaquer la main Ou aller attaquer par là c'est vraiment très très long Ou alors un run by quoi Run by drop quelque chose Effectivement faut menacer la main J'avoue que le Nidus te permettrait presque Tu le poses ici Ouais Et tu es content d'ouvrir le truc Clem a conscience que la menace est réelle En backdoor Ok 133 de population 153 de population du côté de Minimat Qui remaxe Il joue bien avec ses tanks Mais il arrive pas à les accumuler Il en donne un peu trop Ouais c'est ça Il en a déjà perdu pas moins de 3 C'est pas énorme mais Mais c'est les 3 tanks qui feraient la différence Là si tu as 3 tanks de plus C'est même plus la peine d'essayer Quoi que ce soit Minimat Tu serais face à cette tank Minimat qui va y retourner J'aime bien les airwings Qui permettent de prendre le feu des tanks Est-ce qu'il va vraiment repasser là dedans Oui on y retourne pour Minimat Le midgrinder La concave Oh les tanks derrière Les tanks derrière qui vont mourir Est-ce que c'est pas pour Minimat Il y a plus de temps Il y a plus de temps Il y a le steam Il y a le steam C'est tellement tendu 110 de pointe des deux côtés Oh c'est chaud La micro tankivac Il doit faire adip désormais Pour Clem contraint De sortir ses STV Attends Est-ce que c'est pas en train de passer pour Minimat Oh là 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 C'est tellement chaud Il va pas win là dessus Il va qui sera coûté cher Au niveau des ressources perdues Pour 2 joueurs qui sont sur 3 bases Ca fait mal pour Minimat Qui cependant a miné bien plus longtemps C'est pour ça que c'est encore serré Minimat Qui a miné plus Mais faut qu'il fasse attention Parce que la B4 n'est pas là Il n'y a pas de transition Il est sur du roach ravageur 1-1 Il a même pas ambiancé le 2-2 Est-ce qu'il a un T2 Minimat ? Il a le T2 je pense Attends Il a le T2 pour un speed roll Je dirais qu'il est un peu indispensable Parce que là Le slow roll face au code Il se fait souiller Mais honnêtement On se dit Sur une autre carte Il aurait tellement roulé dessus Sur les engagements Minimat Bah sur une autre carte On aurait pas joué comme ça des 2 côtés Malheureusement Mais voilà on a accepté de jouer Sur Choral, Carnage En Last Map Et à partir de ce moment là Tu le sais où tu mets les pieds Clem qui est en train de rajouter Des bunkers défensifs Au niveau de sa V3 Mais Clem Mine de là Il vient un peu d'abandonner Le goulet d'étranglement Ca va rendre les prochaines fights Plus intéressantes pour Minimat Par contre Clem il pro-dresse Avec double facto Et surtout des upgrades supplémentaires Ouais c'est ça Il faut vraiment un bon nombre de tanks S'il continue d'accumuler beaucoup de tanks Beaucoup de mini vac Après les tanks ivacs Vont continuer de De faire un maximum de dégâts Il focus bien les tanks Dans les fights Minimat Ca là dessus il a été très solide Depuis le début de cette game A chaque fois sur chaque fight Il suit bien les tanks 6 tanks qui ont mordu la poussière 104 Zerling également Une chiée De Roach Minimat contre Clem Game 5 c'est ultra tendu Le sportruler rampant Qui va arriver à sauver sa vie On ne sait pas trop comment Les 2 tanks qui mettent la pression Mais sur pas grand chose tu vois Ils mettent la pression sur un petit gaz Nouveau go de la part de Minimat Qu'est-ce qu'il va ? Qu'est-ce qu'il va ? 46 de drone Il faut absolument qu'il fasse des dégâts là-dessus Oh il y a grand tank Oh il va se faire rouler dessus Clem qui est en train de sécuriser le 3-2 dans un BO5 D'anthologie mesdames et messieurs Oui d'anthologie Et là ça passe pour Clem Tu l'as dit Trop de maraudeurs Trop de tanks Trop de bio Tout simplement 30 de pop d'avance Clem qui progresse dans sa game Clem il va finir sans plus 2 d'attaque De Braith au-delà du 1 On n'a même pas un seul instant songé à en faire une Est-ce qu'il envoie les civis ? Oh ! Oh ! Oh ! Le tchou-tchou Balancer le tchou-tchou sur le 7 ça y va Clem qui balance les civis la famille Pour aller attaquer cette hatch qui est déjà à un quart de vie Pour attaquer ce gaz surtout Voilà le gaz qui prend cher La hatch qui tombe Et du coup on est réduit à 2 bases pour Minimal Face au WCV Face au tank Face à la bio de son adversaire Minimal croire regarde Ça c'est un zerk claustrophobe C'est un zerk cloîtré chez lui Il peut rien faire Il y a trop de tanks Heureusement pour lui La concave est un petit peu meilleure Mais ça suffira pas Minimal qui va devoir lâcher le GG Clem mesdames et messieurs Qui a pris une deuxième game d'ontologie Et cette fée remontée à 2-2 Ne va pas quand même laisser Son homologue zerk français lui prendre la victoire Et c'est GG ! Well played, good luck Minimal Qui s'inclinent finalement Dans ce best of 5 Clem voilà on aura sué On sera fait bourrer Ouais Et à la fin on a barricadé un peu plus C'est ça On a mis un peu plus d'unités Et on a tenu pour Clem Il y a un moment Minimal j'ai cru qu'il passait Sur la fight B3 Ça s'est terminé à un ravageur près Les VCS qui ont été pool Et les valeurs d'armée Je crois que si tu regardes les graphes Oui c'est ça Ils font up down Up down pendant un bon moment C'est ça mine de rien Clem qui était bien dans cette game Et ça met en valeur la qualité des engagements de Minimal Tout simplement le fait que ça soit aussi serré Clem du coup qui rejoindra Shadow Les deux joueurs qui seront imposés 3-2 à la fin Malgré des trajectoires différentes dans leur best of 5 Et désormais pour Clem il faudra continuer Puisque finalement ce qui lui manque maintenant c'est la finale En underdogs Tout à fait Et donc le prochain match vous l'avez vu Un nouveau Nuit Blanche qui viendra être aligné Qui a réussi à se qualifier du coup par les derniers qualifiers Il s'agit de Moulou Le fameux Terran de la team Nuit Blanche Et tu sais que Danger extrême pour Denver Parce que Minimat Il garde son bon niveau Mais en ZVZ ça reste un tueur Ouais il est toujours chaud Il avait battu Comment il s'appelait ? Le Zerg justement au qualifier ASL Il a battu Slip Voilà tout à fait Slip donc il a fait le perf Il s'est qualifié d'ailleurs Et c'est ce qui lui donne l'occasion de jouer contre Polt On verra Du coup nous on va se tourner une petite page de pause Et on va se retrouver directement pour le prochain BO5 Entre DLS et Moulou Ne bougez pas A tout de suite Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz